Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur YouTube, iTunes, Soundcloud, Spotify et Deezer et sur toutes les applications de podcast. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ceux dont on parle, c'est sur bigspin.media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud Dedieu. Allez, c'est parti. Du coup, je peux pas tomber du tout sur la tête, sinon c'est la mort rassurée, quoi. J'ai reçu un colis de l'accaille de 14 paires violettes. Et Maggie m'a dit, mais mec, t'as envie que ta carrière soit finie direct, t'as malade de faire des footage torse nu en short. Les premières missions, j'ai fait une semaine directe juste avec eux, j'ai pété le fichard de Neil Chester. Première laine que j'ai essayé de filmer. Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec un jeune homme discret, très actif depuis une quinzaine d'années mais discret. C'est à Lyon à Bachu qu'il se fait remarquer, il skatera alors pour Blueprint via le distributeur, fidèle jusqu'à aujourd'hui à Paul Scheer et Nick Jensen pour le projet Isle. Quand il n'est pas au générique des épisodes Atlantic Drift aux côtés de Tom, Mike, Remy et les autres, il compose des spots avec les modules boisés de l'artiste Raphaël Zarca pour des projets d'art contemporain moderne. Il allie techniques et bonnes idées, il cherche le bon endroit et le bon moment pour faire une bonne image et ne laisse pas trop le hasard décider à sa place. Avec lui, on va parler du fait de commencer le skate dans un petit village entre Doll et Besançon, faire le Teenage Tour avec la Gueule de Bois, skater et converser avec Nicolas Levet, voyager et habiter ailleurs, faire une crise d'angoisse à New York et son man crush pour Nick. On est avec un skateur discret, parisien depuis peu, matinale et souvent à vélo, on est avec Poulain, on est avec Sylvain Tonielli. Eh bien bonjour Sylvain. Bonjour Seb. Comment vas-tu ? Ça va, merci de me recevoir dans les studios de Big Spin. Tu as donc remarqué cette disposition sociologique pour te faire parler ? Face à la fenêtre devant la porte. Donc qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment ? La vie parisienne, c'est depuis quand ? Depuis un an et demi, plus ou moins. Ça va, on filme pour une vidéo converse qui sort l'an prochain, au mois de mai, et une vidéocarte qui sort aussi au mois de mai normalement. Donc voilà, je suis occupé à essayer de trouver des spots et des tricks et faire des étirements et boire de l'eau. Est-ce que tu peux nous parler un peu du skate parisien comme tu le vis actuellement ? Avec qui tu fais du skate ? Alors, au même moment où je suis arrivé ici, James Crookshank, qui est le filmeur pour Converse, qui aide un peu aussi pour un petit manager en Europe, qui a déménagé ici. Et du coup, on a commencé un peu à filmer pour Converse. Et aussi, lui, il a, depuis un an, je pense, il bosse aussi avec Suprême à Paris pour filmer les jeunes, faire des clips, Insta et tout. Du coup, il partage un peu son temps entre Suprême et Converse. Du coup, je me retrouve cet été avec le groupe de Suprême, un peu le mec qui arrive. Ouais, ça va ! Genre, je te sais qui, lui ? Et aussi, je vais skater avec Oscar, Kandon, Rémi, Tavera. Moi, je vais skater des petits skates parcs, on cherche des spots. J'ai un cercle assez restreint de potes avec qui skater, mais c'est cool. J'aime bien voir des gens différents et aussi, des fois, juste courir. Des fois, je fais juste du vélo et je vais chercher des spots. Chercher des spots, ça fait partie de ta routine ? Ça fait partie de la routine de tous les gens qui n'ont pas assez de talent pour aller sur les probing grounds. Et t'as repéré des choses ? T'as des projets, des tricks ? À Paris ? Ouais. Ouais. On a filmé trois trucs cet été, cool, et il y a d'autres trucs, ouais. Depuis un an déjà, j'ai commencé à garder des photos. En fait, d'habitude, comme on faisait juste Atlantic Drift et direct, il y avait un article derrière, je pouvais pas garder les photos comme la vidéo sortait directement. En général, les mags sont assez réticents à sortir les photos après que la vidéo soit sortie. Du coup, je pouvais pas vraiment mettre de photos de côté pour faire une interview ou un truc. Et là, depuis un an, j'ai pris des photos un peu que j'ai mis de côté avec Max Verret. Et on va faire une interview qui sort justement pour le numéro de juin 2021 pour Trasher, normalement. Et là, en fonction des nombres de photos que j'ai, c'est plus petit ou plus gros. Pour l'instant, il y a trois trucs. Peut-être qu'il y en aura quatre. Peut-être trois. C'est pour dans un an ? Enfin, un peu moins d'un an maintenant, ouais. Je crois qu'ils ont ce truc, Trasher, où ils disent que c'est le numéro de juin 2021, mais il sort en mois de mai. T'as des projets quand même sur un certain... Ouais, c'est cool. Et c'est cool aussi de faire des trucs un peu plus long terme. J'avais plus du tout l'habitude de filmer pour un truc un peu plus long. Comme on faisait que pendant deux ou trois ans, là, on a fait presque Atlantic Drift et des tripes à droite à gauche. Donc c'est assez cool d'avoir ce truc, d'oublier presque ce que t'as fait et de retrouver plus tard. Je trouve ça assez marrant. Avoir une interview dans Trasher, c'est quelque chose qui tient à cœur ? C'est un magazine que tu lis aujourd'hui ? Je le vois pas trop dans les shops ou quoi, mais je vais sur leur site. C'est pas un but en particulier pour le coup, je sais pas, ouais. C'est juste, ils m'ont demandé il y a déjà deux ans si je voulais faire un truc et je leur avais dit, ouais, je peux pas mettre de photos de côté, du coup c'est pas possible. Et du coup, je commence, je veux faire un truc avec eux, mais j'ai pas un gros plan quoi. Ça va pas être cover, interview de 20 pages, ça va être un tout petit truc quoi, je sais pas. Ouais, on te connaît, les petits trucs. Parle-nous de tes débuts dans le skate et voilà, comme toute cette aventure commence avec ta petite timeline que tu as préparée. Donc j'ai commencé le skate, je viens du Jura. Je viens de Dôle plus précisément, enfin même Tavo encore plus précisément, qui est une petite ville de 5000 habitants, coincée entre un aéroport et la plus grande usine chimique en Europe, apparemment. Et voilà, j'ai commencé le skate là-bas, j'ai eu allé avec mes parents à Besançon un jour et j'ai vu un mec qui faisait ollie à montant un trottoir. J'étais persuadé qu'il avait les pieds attachés. Du coup, j'ai demandé, je sais pas, six mois après, on était à Décathlon avec mon père et j'hésitais entre une canne à pêche et un skateboard. J'ai eu un skateboard que j'ai gardé trop longtemps parce que je me suis souvenu justement, en réfléchissant un peu pour préparer ce truc, que j'arrivais à faire Fake It 3-6 Flip avec ma première board qui avait presque plus de noces et telles. Du coup, j'ai dû la garder au moins deux ans, je pense. Tu te viens de cette board ? Je me souviens de la board ? Ouais. Ouais, c'était une board, je vous demande si c'était pas une Powell mini logo qui était à Décathlon, justement. Je crois que c'était pas une marque Décathlon, c'était une marque de skate. Et c'était quelle année ? C'était en 98, 99, 13-14 ans. Voilà, donc j'ai commencé le skate avec mes potes, pas très sérieusement. J'avais un longboard aussi à un moment donné que j'ai revendu parce qu'on m'a dit que c'était pas cool vraiment dans l'oreillette. J'ai revendu un longboard deux fois le prix que j'avais acheté à un mec du village. Et ouais, j'ai commencé du coup avec mes potes, comme tout le monde commence, quoi. Il n'y avait pas de skatepark, du coup on faisait un peu le tour des deux kerbs en ciment qui grainaient pas, qui slidaient pas. Après, progressivement, j'ai pu aller de cette petite ville tableau, commencer à aller à Dole. Il y avait déjà une petite scène, il y avait une association de skateurs qui s'appelait l'association de skateurs de loi, l'ASD. Qui était en fait une sorte de système pour que les gens payaient des licences et qu'eux, ils utilisaient l'argent pour aller se mettre des caisses, faire des voyages avec leurs potes. Du coup, j'ai acheté ma licence, donc j'ai dû payer un pack ou deux directement. T'as participé à l'alcoolisme latin de ces gens, la féminine. Ouais, voilà, qui m'ont pris un peu sur leurs ailes, comment dire, qui m'ont un peu pris, qui m'appelaient justement Poulain, d'où le surnom. C'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé, ouais. Du coup, un des mecs principaux de l'assaut sortait avec ma sœur. Du coup, je pense qu'il n'avait pas trop le choix à l'époque, il était un peu obligé de m'emmener avec lui. Il y avait une sorte de deal. Je n'ai jamais vraiment eu les détails. Peut-être que c'était bienveillant de sa part. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Mathieu Brousse, c'est trop cool. Et là, tu allais sur les contests ou tu... Non, là, pas vraiment encore. Vraiment, c'était vraiment le début. On skatait... Parce que dans ce type d'assaut, qu'est-ce qui pouvait se passer ? Faire la fête. Franchement, il y a eu un festival d'organisés à Adol, de skate, aux cultures urbaines un peu. Du coup, il y avait un truc de Graff aussi. Là, justement, Accro, dont tu m'as parlé l'autre fois, je pense qu'il devait être là, au festival de l'ASD à Adol. Mais, ouais, je ne sais pas. J'adorais le skate et c'était trop cool. Mais c'était aussi une bonne occasion pour faire d'autres trucs, rencontrer d'autres gens. Ils étaient un peu plus vieux. Du coup, il y a eu des voyages peut-être un peu plus tard, quand j'avais 15-16 ans. Je me souviens qu'un jour, on est allé en Suisse. Mais vraiment pas loin. Du coup, de là où j'ai grandi, la Suisse, c'était à une heure ou deux en voiture. Même pas, 45 minutes en voiture. On était allé à Lausanne. Il n'y avait pas Red Bull en France à l'époque. Ça n'existait pas. Du coup, j'ai découvert Red Bull en Suisse. Et je crois que j'ai passé trois jours à faire... Je n'ai même pas mangé. J'ai bu des Red Bull. J'avais 15 ans. Je ne me souviens même pas d'avoir dormi. On a essayé de rentrer dans un hôtel et de dormir dans un placard à balai. Après, il y avait un camion d'ouvert. On pouvait peut-être dormir dans le camion. Et au final, je me souviens même... Je crois qu'on a même dormi dans la voiture à côté ou quoi. Et on a skaté le skatepark de Montreux. Je me souviens. On a juste fait la fête. Honnêtement, je crois que je n'ai même pas bu d'alcool. Pour le coup, je crois que j'ai bu juste de Red Bull. Ça suffit, ouais. Pendant trois jours. C'était trop cool. Et après, je suis rentré chez moi. Et ma mère, je n'avais pas dit à mes parents que j'étais parti. Du coup, ils pensaient que j'avais disparu. Je m'étais pris une énorme baffe. Et j'étais grondé. Et on a fait deux, trois voyages aussi. On est allés dans le sud de la France. Puis, ils étaient un peu plus vieux. Du coup, pour eux, c'était un peu des excuses pour aller, je ne sais pas, faire la fête, boire, draguer des meufs. Et moi, j'étais un peu là, ouais, le skate, alors on va quand au skatepark ? Ils étaient là, attends, on ira demain. Voilà. Donc, on skatait avec ces mecs, Adol. Et j'avais des potes un peu plus de mon âge aussi, avec qui on allait à Besançon, à Dijon. J'ai rencontré Quentin Sonnet, à Besançon, qui m'a un peu expliqué le skate. Tu vois, moi, j'étais là, ouais, Pop, j'ai dit, t'es grave, c'est le meilleur truc et tout. Il était, regarde quand même, il y a la vidéo mosaïque là, qui est sortie. Tu vois, il y avait un peu ce décalage vraiment du mec qui vient de la campagne. Ah ouais, t'étais décalé ? Pour le coup, ça dépend des moments, mais au tout début, j'avais même pas capté qu'il y avait des magazines de skate pendant quand même longtemps et tout. J'ai vu les premières vidéos, tout est arrivé un peu d'un coup. Et après, il y avait de moins de décalage, mais il y avait encore un décalage. Toujours un peu derrière, toujours un peu... C'est l'apanage du skater campagnard, mais c'est pas forcément mauvais, quoi. Ça peut être cool aussi d'être un peu en décalage. T'as l'âge de Quentin exactement, il est pas plus vieux que toi ? Non, je crois qu'on a le même âge, plus ou moins. Et lui, il m'a dit, ouais, j'arrivais là-bas et à Besançon, c'était la super tech à l'époque, la scène. Je me souviens qu'il s'était moqué de moi parce que j'avais encore les cages sur mes roulements. Ouais, ça va loin quand même, ce genre de détail. Il y a toujours eu une scène à Besançon importante, ouais. Et c'est possible que Quentin ait commencé très tôt le skate. Ouais, je crois que son grand frère il skatait, du coup il a commencé tôt. Il y avait un mec qui s'appelle Paolo, je sais pas si tu connais, mais je me suis... Je sais pas si on... J'arrive pas à... Thibaut... Thibaut Danekind. Quelque chose. Le mec le plus talentueux, ouais. Un mec qui a pas trop de problèmes en Oli-Flip sur la mini de Montreuil. Ouais, il fait tout ce qu'il veut, même encore maintenant. Et du coup, j'arrivais un peu... J'apprenais, quoi. J'étais en stage à Besançon, quoi. Et j'allais aussi un peu à Dijon. De tout en temps, il y avait un skatepark ouvert. Surtout en hiver. Mais à Dijon, c'était un peu vibe différent. C'était plus punk, zéro, skateboard et tout à l'époque. Du coup, c'était... Mais c'était aussi presque cool d'avoir les deux trucs. Tu peux choisir. Tu vas à Dijon, il y a ce truc. Ou tu vas à Besançon, il y a ce truc complètement différent. T'as baigné dans des styles de skate très différents. Ouais, voilà. Et je connaissais pas trop d'autres trucs en dehors. Il y a eu... Du coup, c'était à quel âge ? À 16 ans ? C'était quoi le Teenage Tour ? C'était moins de 16 ou moins de 17 ? Ouais, c'était moins de 16, peut-être, ouais. Ouais, j'ai fait un l'un des deux. Et du coup, j'ai fait le Teenage Tour... Il y avait le Teenage Tour Adol. Et il y avait la démo du team... J'ai envie de dire Lacarré France. Il me semble qu'il y avait Hakim, Shérif. Du coup, ça devait être Lacarré. Et du coup, peut-être même Petit Lucas à l'époque. Et du coup, j'avais fait ce truc. Et c'est la première démo que je voyais. Donc, encore une fois, en live, j'ai découvert des mecs qui faisaient des nollie flips sur des funbox, quoi. J'étais là, attends, mais... Je croyais que tu pouvais juste faire popchevite et kickflip, quoi. J'avais pas capté... Si t'as vu Hakim et Lucas à cette époque-là, quand ils faisaient des démos, c'était sérieux, ouais. Ils étaient là pour skater. Il y avait... Comment il s'appelait, ce mec ? C'est pas... David Rousseau. Il y avait David Rousseau. Et je me souviens que lui, vraiment, il m'avait trop marqué, quoi. Parce qu'il a vraiment un style de ouf. Et j'étais, wow, David Rousseau, j'ai envie d'être David Rousseau quand je serai grand, quoi. Il était vraiment... Je sais même pas s'il est beaucoup plus vieux que moi, au final. Mais il était vraiment... David Rousseau doit avoir deux ans de plus que toi, peut-être. Trop cool à mater. Skater, hein. Quelques mois après, du coup, la finale à Paris. Donc, Demo Girl Choco, première fois de P-Rod à Paris. Donc, voilà, j'étais trop... J'étais en... Wow, c'est un truc de ouf, tous ces mecs. Donc là, tu te retrouves à HL. Et tu te souviens de l'année... De qui a gagné cette année-là ? C'est... Est-ce qu'il était pour Almost aussi, après, un peu en flot, je crois. Je sais plus. Là, je me souviens juste qu'il avait fait Blunt Slide Kick Flip à Gorge de Loup à Lyon. Et j'étais là... Wow, en fait, il est super chaud, quoi. Il a fait Blunt Slide Kick Flip. C'était très certainement Danny Amar. Peut-être qu'on peut retrouver... Du coup, c'est mes potes d'adoles qui m'ont emmené à Paris, pareil, en mode énorme teuf. Ils m'avaient interdit de s'arrêter sur l'autoroute pour pisser. Ils m'avaient fait boire des bières tout le long. Et du coup, je te jouais de pousser dans une bouteille. J'avais trop honte et tout. Ils se barraient trop. Après, on est arrivé à Paris. On est allé direct. On est allé skater à Bastille. Le dîner, c'était bouteille de vin blanc. Et ensuite, on est allé... Le spot, c'était devant la Guété Lyrique où il y avait les deux marches en montant. Et on a skaté ça toute la nuit, sans d'avoir mangé. Et le lendemain matin, ils ont capté qu'il fallait être au skatepark super tôt. Ouais, il fallait peut-être y être à 10h. Ouais, voilà. Il fallait vraiment qu'on parte à 8h du mat. Il m'avait fait dormir. Il m'avait fait les trois coussins. Les enculés. Alors qu'il y avait encore... Il y avait des lits et tout. Ils avaient tous dormi dans les lits, tu vois. Ils étaient là, toi, tu peux dormir par terre avec les trois coussins. J'avais eu froid toute la nuit et tout. Ils m'ont réveillé. Ouais, maintenant, vas-y. Il faut aller au Teenage Tour et tout. Peut-être que je trouvais un peu des excuses pour avoir fait vraiment une mauvaise performance. Mais pour le coup, c'était pas l'idéal, quoi. Et j'arrive au Teenage Tour. T'as pas vraiment de gueule de bois, du coup, à cet âge. Mais j'étais quand même pas bien. Voilà, du coup, j'ai absolument rien fait. J'ai demandé. Il y avait Marley, qui skatait aussi. Qui était déjà super chaud. Il faisait Krupa Clip et tout. Et il m'a dit, genre, en mode pote, tu vois. Il m'a dit, ouais, vas-y, t'es cool et tout. Vas-y, si tu veux, t'as pas de casque. Si tu veux, je te prête mon casque pour le run. Il fallait un casque. Et du coup, mon run arrive. Ouais, Sylvain Tonyeli, à toi et tout. Et je regarde Marley. Et là, il était à l'autre côté du skatepark. Et il me fait un signe, tu vois, genre, c'est mort, mec. Je t'apporte pas mon casque, tu débrouilles. Et du coup, les premiers 30 secondes de mon run, en fait, je demande à des inconnus leur casque. Et un mec a fini par me le donner. Et on voit un de mes potes dans la vidéo girl. Ça s'appelle Arch Eurobarge. Qui est une vidéo girl de tour en Europe. Et on voit mon pote Thibaut Bruce, du coup, courir à poil après Koston. Et je me souviens, en voyant la vidéo, j'étais là, ouais, en fait, mes potes, ils sont trop cool, quoi. Genre, ils sont quand même vraiment marrants d'avoir fait ça. Alors qu'ils s'étaient mis une énorme race le soir d'avant. Ils sont quand même tous venus avec moi au skatepark de Chelle à 8 ou 9 heures du mat. Et à faire n'importe quoi et à se marrer. Ça m'a vraiment, j'étais là, ouais, c'est ouf, quand même. Mon pote, il est plus cool que Koston, en fait. Il est beaucoup plus marrant. Il a un peu plus d'humour. Pauvre Eric Koston. Ouais. Mais de voir la démo, du coup, c'était quand même vraiment cool de voir un peu le skate. C'était un niveau que je connaissais pas, encore une fois. Et c'était motivant de voir des Américains ? Je sais pas, j'arrivais pas trop à m'identifier, à me dire, ouais, c'est des mêmes, tu peux faire la même chose. Parce que pour moi, c'était des extraterrestres un peu. Mais c'était, je sais pas comment dire, il y avait une sorte d'athlétisme, en fait, dans le skate, à ce niveau-là, ou que je connaissais pas, quoi. C'était vraiment un sport de haut vol, quoi. Il y avait vraiment, il y avait des transferts, des trucs, et j'étais là, ouais, en fait, tu peux aller de là. Le mec, il saute et tout. Il y avait McRank qui faisait transfert, back leap, tu vois, ou je sais pas, au frontboard sur un rail. Sur le rail, au-dessus de la pyramide, ouais. Attends, mais comment il arrive même à connecter les deux dans un seul trick, c'est super loin, et tout. En fait, j'étais vraiment encore en dehors, tu vois, j'avais pas encore capté le skate à ce point-là, quoi. C'est marrant parce que tous les gens que je connais du Jura, finalement, qu'on a un plus ou moins en commun, et que j'ai pu rencontrer dans d'autres milieux, c'est les gens les plus punk que j'ai vu faire les pires trucs en soirée. Ouais, 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 il y a un peu une compète. Et, mais, ouais, il y a un drôle de truc assez intense. Il y a aussi, ouais, je sais pas, le truc de grandir un peu à la campagne, en fait, c'est que t'es beaucoup plus exposé, beaucoup plus tôt à tout, quoi, tu vois, t'as l'alcool, les drogues et tout, ça arrive super tôt parce que t'es libre de faire ce que tu veux. Tu vois, genre, mes parents, tu vas faire tes trucs avec tes potes, y'a pas trop de contrôle, et je trouve que t'es... Surtout en habitant pas loin de la Suisse, à l'époque, il se passe beaucoup de trucs, et il y avait ce côté... Moi, j'étais... Mes potes avec qui j'ai commencé du skate sont rapidement tournés un peu dans la petite délinquance qui est pas très sérieuse, mais quand même à l'époque qui peut partir, ça peut partir un peu dans tous les sens quand t'as pas la responsabilité d'un adulte. J'ai des souvenirs de trucs où vraiment, limite, je me dis, est-ce que j'imagine ou est-ce qu'on a vraiment fait ça ? Pour le coup, mon cousin avait tout avec son caméscope, et y'a quelques années, il m'a filé des cassettes parce qu'il a jamais mis sur un ordi pour son mariage, pour préparer une vidéo, et j'étais là, mais mec, y'a aucun truc que je peux montrer à ton mariage, quoi. C'est en mode, on fait des cocktails Molotov et on les balance sur les trains, on fait des rodéos en voiture, y'a pas un mec qui a le permis, on a 16 ans, on est tous bourrés, ou tu vois, super, enfin, on a eu de la chance de, voilà. Donc ouais, donc j'étais, voilà, on a fait ça, y'avait un autre personnage, Serge Lapute de la SD. Ah oui, et t'es donc dans la sœur, Serge Lapute, tu connais son vrai... Alexandre Vianney, qui a maintenant un shop de... fringues vintage à Besançon, depuis un an, et qui a habité à Paris pendant très longtemps, pendant au moins 10 ans, je pense. Qui a été rep représentant pour des marques de skate, des distributeurs... Plein de marques, ouais, les trucs, c'est un peu l'époque, enfin là, je sais pas si beaucoup de gens vont connecter, mais y'a eu cette époque un peu print all over, six-pack, fanchurch, un peu du coup à Paris avec Q8 aussi, du coup, il a bossé avec tous ces mecs, il faisait des trucs avec eux. Un peu connectés au rap décalé, comme Liz Winckels et tout ça. Exactement, que du coup, on connaissait par la connexion avec Serge et deux, trois autres mecs du Jura. Serge Lapute qui était un personnage de soirée, haut en couleur. C'est un truc, vraiment, tellement de choses à raconter, mais pas forcément le propos d'un podcast de skate, ouais. Le mec, il fait partie du skate, tout le monde, enfin, y'a une bonne partie des gens qui connaissent Serge Lapute dans le skate. Il a dû bosser pour Templar, non ? Ouais, il a bossé pour Templar, du coup, quand... Donc, à 17 ans, j'ai déménagé à Lyon pour mes études et il bossait à Templar à l'époque. Et du coup, il m'a hook-up, y'avait lui et notre pote Sabine, qui était la copine de Benoît Gonçolin, qui a créé Wall Street Skate Shop. Et du coup, j'ai été un peu hook-up. Je pense qu'il avait un peu géré, ouais, lui, il skate et tout. Mais je ne faisais pas trop aller à Wall Street parce qu'il y avait les mecs de... J'avais un peu peur des mecs de Wall Street, des mecs dentistes. Donc, je pense que j'ai passé une année plus ou moins sponsorisé par Wall Street où j'y allais pas trop. Il y avait une place qui s'appelle Bachu dans le 8e arrondissement à Lyon. Et j'avais un peu mon groupe de potes là-bas. Il y avait Robin Caron, le frère de Nico Caron, ce qui était pour cliché. Qui était pro, d'ailleurs, pour cliché dans le repas, non ? Nico Caron, je ne sais pas s'il a eu une board, Rick. Il faut voir, ça parte dans le cliché. Et Robin Caron, très bon skater aussi. Incroyable, ouais, les mecs, il y avait un groupe un peu plus skater de ledge, un peu tech à Bachu. Et parfait pour moi, je m'identifiais à fond avec ça. Du coup, je n'avais pas trop hôtel de ville, Wall Street. Au tout début que j'étais à Lyon, je n'osais pas trop y aller. Bachu, c'est la small place ? Non, Bachu, c'est la line de Lucas au début de la Bon Appétit où Fred, il tombe. C'est les petits kerbs. Les petits kerbs, ouais. Gigi Rosso aussi, il skate là-bas. Ouais, il y a plein de monde. Claire O'Foster. Ouais, exactement. C'est cette place qui est un peu... Il y a pas mal de centres sociaux à côté. Du coup, c'est à moitié sketchy, de temps à autre. Mais on arrive à se faire un peu notre place. C'était assez cool. Et tu vas à Lyon et tu étudies quoi ? La sociologie. Pendant 5 ans, du coup, je fais... Ah ouais, t'as étudié sérieusement. Enfin, sérieusement, la sociologie, je sais pas si c'est toujours la même chose, mais je crois que j'avais... La première année, c'est un peu plus... Il y a plus de trucs. Deuxième année aussi un peu. Mais après, c'est des emplois du temps à 14 heures par semaine quand même. Donc, beaucoup de temps pour le skate. En plus, j'avais dealé un truc. J'étais sportif de haut niveau. Je sais pas comment j'ai réussi à faire ce truc, d'ailleurs. Comment j'ai éprouvé. Mais j'étais sportif de haut niveau pour l'éducation nationale. Je sais pas comment ça s'appelle. Et du coup, j'avais pas besoin d'être dispensé... J'étais dispensé d'assiduité totale. Et en plus, t'avais du coup... Si t'étais sportif de haut niveau, tu pouvais choisir un sport en une espèce de... Des modules complémentaires. Des modules en plus. Qui comptaient, qui avaient vachement de coefficients à la fin. Et du coup, je faisais du golf. Je sais pas pourquoi. En fait, je m'étais dit, ouais, c'est quoi le truc que je pourrais jamais faire ? Ça coûte trop cher et tout, mais que je peux faire à la fac parce que tout est gratos. Je faisais du golf et du skate. Et voilà, j'étudiais la socio maximum 10 heures par semaine. Mais quand même super intéressant comme étude. Ça m'a vraiment passionné, quoi. On s'est croisés dans les années 2000, plus ou moins régulièrement. Et un jour, tu m'expliquais que t'avais fait un projet sur la small place ou sur les déplacements de la small place. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce que t'as vu en socio ? Ce qui t'a intéressé dans la socio ? Et que tu as pu lier au skate par la suite ? En fait, dans la sociologie, il y a deux écoles différentes. Il y a une école qui pense qu'il faut pas trop étudier les trucs dont tu es trop proche. Parce que t'as pas le recul nécessaire justement pour voir ce qui se passe. T'es trop dedans. Et une autre école qui pense que c'est quand même un bon point d'entrée justement. De pouvoir parler à tout le monde sans que tu sois un mec de l'extérieur et tout. Et il y a une année où je m'étais dit, tu sais quoi, le skate, j'ai toujours un peu repoussé ce truc. Et du coup, je vais essayer de faire un truc avec le skate. Et j'avais un module qui était sociologie migratoire. Et à travers ce... J'avais réussi à faire une sorte de deal où j'allais skater à Bachu et c'était la... C'était noté en fait. C'est tout ce que je me souviens en fait. Plus ou moins, j'étudiais l'appropriation de l'espace public par les micro-déplacements dans la place publique et tout. Du coup, j'avais fait Bachu. J'étais venu un coup à Bastille aussi, regarder un peu. En fait, je me posais. Je regardais un peu comment les gens bougeaient, comment les skaters bougeaient. Je faisais des petits plans où je traçais les directions des gens, comment ça s'appelle, les trajectoires et tout. Et après, j'essayais d'analyser un peu comment ça se passait. Très micro-sociologie, école de Chicago, ça s'appelle. J'avais fini un peu à l'arrache quand même ce truc. C'était super intéressant. J'en avais parlé beaucoup. En fait, j'en ai beaucoup plus parlé que j'ai fait. Parce que finalement, j'étais là, je vais faire ce gros truc. Et à la fin de l'année, du coup, c'était le printemps. Et là, j'avais juste envie d'aller skater. Je faisais plus partie des mecs qui faisaient des trajectoires. Oui, exactement. J'avais vraiment bâclé le truc. Et je ne croyais pas une bonne note, du coup, je crois. Est-ce que tu as fait des observations particulières du skate avec cet angle sociologique ? Oui, il y avait un truc qui était quand même intéressant. Je me souviens dans ma recherche, je m'étais rendu compte que dans des pays différents, il n'y avait pas du tout la même vision architecturale de la place publique. Et du coup, ça a influé vachement sur l'appropriation de l'espace. Et qu'en fait, c'est un peu la responsabilité des architectes. Mais aussi, c'est un peu un truc culturel. Du coup, de faire la place publique et de décider, est-ce qu'on fait un truc qui est fait pour être utilisé de cette façon ? Ou est-ce qu'on fait un truc, on fait un gros carré là ? Et peut-être les gens, ils vont le skater en cœur. Mais peut-être que ça peut être aussi un but de foot pour les kids qui jouent et tout. La comparaison la plus évidente, c'est si tu compares, par exemple, les États-Unis et Barcelone. Ou un truc comme ça, tu vois. Où il y a vraiment la plupart des plazas à Barcelone, tu ne sais même pas trop ce que c'est. Tu vois, il y a des trucs, c'est quoi ? Ça fait pour quoi ? Ça fait pour skater. Et depuis super longtemps. Et c'est du coup leur tradition architecturale. Et aussi une sorte de culture de, voilà, les gens, il fait chaud. Les gens, ils passent du temps dehors et tout. Et donc, on leur propose un mobilier urbain différent ? Ou on leur propose des choses à voir ? Enfin, pas des choses à skater peut-être maintenant. Ou peut-être qu'on définit moins l'usage. Ah oui, d'accord, oui. Et du coup, il faudrait en parler avec des gens qui connaissent mieux. Mais ouais, on ne fait pas en sorte de contraindre les gens et de les faire passer dans certains trucs. Exactement. Et surtout pas skater là, quoi. Ouais. Et il y a des autres endroits, c'est évident, quoi. Il y a le petit truc de foot, c'est fait pour le foot, le petit truc machin. Après, on te met un skatepark, c'est fait pour le skate. Je trouvais ça super intéressant à l'époque de voir... C'est un peu moins sexy de parler de ça maintenant parce qu'il y a eu plein de changements. Il y a eu des villes scandinaves qui ont commencé à construire des trucs. Il y a plein de gens qui ont capté ce truc. Je ne sais pas. À l'époque, j'avais l'impression vraiment d'être dans la découverte, quoi. C'est clair qu'il y a 15 ans, parce que ça remonte à peu près à 15 ans, le skate n'était pas du tout intégré de la même façon en ville. C'est vrai que ces observations sont valables d'il y a 15 ans, aujourd'hui. Et c'est encore un sujet qui t'intéresse, la sociologie ? Tu as encore un nœud là-dessus ? Non, je ne lis plus trop de sociologie. Après, c'est super intéressant. Il y a plein de sortes de recherches, de théories sur les comportements des groupes sociaux. Ça t'ouvre quand même vraiment beaucoup de portes pour la connaissance. Ça ne te permet pas d'échapper aux règles sociales. Ça ne te permet pas vraiment de devenir un super humain, de dire « Ouais, en fait, c'est comme ça. Du coup, moi, je vais faire ça différemment. » Mais juste, ça t'ouvre un peu les yeux sur les trucs, tu vois. Les comportements des groupes. Les comportements, les trucs classiques de sociologie en France. Tu vois, Bourdieu, l'héritage. La reproduction sociale. La reproduction sociale. Qu'on a tendance des fois à oublier et qui peut quand même, même si ce n'est pas toujours la Bible, ça peut quand même aider à comprendre certains trucs. Tu serais de l'école Bourdieu ? Non. Après, il y a des trucs, je ne sais pas, qui sont difficilement réfutables dans ce qu'il a fait. Après, pour le coup, je ne suis pas du tout en contact avec la sociologie des dernières années. Mais depuis, ça a été dépassé beaucoup quand même. Le skate sponsorisé à Lyon. Les connexions qui se font avec qui. C'est une grande période pour le skate lyonnais. Oui, voilà, il y avait ce truc aussi. Lyon, c'était vraiment un terreau de marque, de... Antis cliché. Oui, voilà. Il y avait une sorte de petite tension entre Antis et cliché qui était... Peut-être quand tu faisais partie vraiment du truc, qui n'était peut-être pas forcément toujours saine, mais quand tu étais un peu à l'extérieur, ça faisait bouger un peu. Ça faisait, tu vois, lui, il a fait ça, nous, on a fait ça, nous, c'est ça notre avis. Moi, mon opinion, c'est que le skate, ça devrait être comme ça. Et du coup, ça se met un peu dans un... On parlait beaucoup de ce qui se passait, des rumeurs, des machins. Et c'était... Finalement, c'est assez cool pour te créer un peu une opinion sur ce que tu fais. C'était deux styles de skate complètement opposés. Ouais, mais quelque part complémentaires aussi, quoi, du coup, à l'époque, ouais. Et même visuellement, où Antis était un peu plus, en tout cas, rock, marqué rock, avec des mecs en noir et qui sautaient un peu plus, même s'il y avait des Louveux Enrof qui étaient ultra techniques. T'as quel souvenir de cette époque où, justement, tu faisais ni partie de cliché, ni partie de Antis ? Alors déjà, moi, je me souviens, le cliché, c'était vraiment encore... C'était vraiment un gros truc, quoi. Donc, c'était pas... C'était pas vraiment atteignable. Tu vois, on les connaissait. Moi, je les voyais, tu vois. Mais c'était pas... Il n'y avait pas vraiment de grosses connexions. Déjà, j'étais super timide. Je n'osais pas trop. J'avais pas mal d'anxiété de parler aux gens et tout. Du coup, je les voyais. Mais comme j'allais à Wall Street plus, du coup, Wall Street et Antis, c'était plus le truc. Et aussi, du coup, à l'époque, c'est eux qui m'ont pris un peu... Loïc, Benoît, il avait un gros van jaune, là. C'est quoi, un transporteur, non ? C'était pas un Vito ? Ouais, c'est ça, un Vito. Le fameux Vito. Et qui me disait, vas-y, on va, je sais pas, skater à Grenoble, viens avec nous. Alors qu'ils n'avaient pas du tout besoin de... Tu vois, que je sois dans le camion à rien dire. Mais qui m'ont pris un peu sous la hausse d'elle avec... Du coup, j'ai même fait... Je crois que j'ai même fait un petit... On a fait un petit trip en Tis où je suis venu juste pour se marrer, quoi. Et du coup, c'était trop sympa, quoi. C'était trop cool d'être dans cette situation un peu à l'extérieur, mais de pouvoir vivre ces trucs et de voir les mecs qui étaient. Du coup, j'avais plus... Après mon année à Bachu, sans sortir de Bachu, parce que j'avais peur, j'avais plus d'affinités avec Wall Street Antis. Il y avait Julien Vialet, Jutix, qui était à fond. Il y avait Manu Venanchio, si tu te souviens. C'était trop cool aussi. Il y avait une petite mini qui s'était construite à la friche. Il y avait plein de petits projets partout. C'était vraiment cool. Il y avait des événements tout le temps. Et voilà. Du coup, j'avais mon sponsor à l'époque. C'était... Donc Wall Street, je crois qu'il y avait peut-être là, le distributeur français, qui leur a demandé, ouais, vous avez des mecs un peu, vous êtes chauds, on est chauds d'envoyer des choses. Du coup, j'étais chez là. Il m'avait demandé qui t'aimerait bien en choses et tout. Et j'étais là-bas, Lakaï à fond, je kiffe trop. Il y avait là Lakaï, Kingston, c'était trop cool. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Mais c'est tout presque, en fait. J'avais Lakaï. Ah bah si, il y avait du coup Blueprint. Vial Distributeur. Vial Distributeur Templar, grâce à Serge Lapute. Et du coup, j'avais fait un petit trip avec eux, assez rapidement. Je me souviens que mon pote Serge m'avait appelé, il m'a dit, ouais, il y a Vaughn Baker, qui est malade, et il doit faire un tour de démo pour la sortie de la Lost and Found. Donc c'est en 2005. Ah ouais, c'est beaucoup plus tard. Ouais, en fait, ouais, j'accélère un peu. Et du coup, j'étais allé faire le petit trip avec eux. Ouais, je devais recevoir des boards d'abord, et ensuite j'étais allé avec eux, remplacer pour un tour de démo, quoi, en France. Ouais, parce que c'était quand même assez confidentiel, Blueprint en France, même si ça bénéficiait d'une belle image, et que, et d'un coup, avec, ouais, cette vidéo-là, il y a eu une grosse accélération. Ouais, ouais. Et pour le coup, je me souviens de ce qui était pour eux, et de ne pas trop connaître tant que ça la marque, avant Lost and Found. Et du coup, d'avoir, ouais, j'ai rencontré Nick et Shire, et Neil Chester. On a fait ces petits, c'est super rapide, un petit truc en France. et de vraiment reconnecter, j'étais, ouais, c'est les meilleurs, quoi, c'est trop cool, je voulais trop faire partie de ce truc. Et, ouais. Avant ça, juste skate, ouais, juste skate à Lyon, skate petit tour, on avait fait un tour Wall Street, et le sketch-up à Grenoble, c'était Speed ? C'est possible, il y a un sketch-up qui s'appelait Speed ? Je crois que c'était Speed, le sketch-up. Peut-être, ouais. On avait fait un tour avec Mimi Boissonnet, dans le sud de la France. C'était haut en couleur, le tour, en mode camping, au beau, tu vois. C'était marrant. T'avais déjà vu Mimi, avant ? Non. J'avais jamais vu Mimi, et je l'ai jamais revu. Non, non, c'est pas vrai, je l'ai vu, je crois. Mais, ouais, c'était trop marrant, ce tour. C'était, ouais, on campait, on skatait, du coup, des petits bowls, des petits trucs, des skate-parks. Je me demande s'il y a une vidéo de ce truc. Ça faisait bien la fête, encore une fois. Je vais bien croire que ça faisait bien la fête, ouais. Ça devait pas beaucoup dormir, et... Ah ouais. Il y avait, comment... Qui a fait la vidéo, comment ça s'appelle, de Grenoble, là ? Nikumuk 2000. Guy. Ouais. Guy... Le fameux Guy Galen. Il y avait Guy de Grenoble, et qui était trop marrant. Et je me souviens de ce truc, où il faisait, le matin, pour faire son café, il se mettait de la poudre à café dans la bouche, ensuite un peu de chaude, et il disait, mais c'est pareil, ça mixe dans la... C'est exactement pareil que si tu le mets dans ta tasse. Du coup, c'était trop marrant, quoi. Ouais, je crois qu'elles sont sur le net, ces vidéos, elles sont quand même complètement hallucinantes. Ouais. Super passionné de Sked. Moi, je m'entendais trop bien avec lui, quoi. Je dis vraiment, toi, elle est cool, cette vidéo, d'ailleurs. Ouais, ouais. Je monte, c'est sur Internet. C'est possible que ce soit sur YouTube, ouais. Ouais. Et il y a un truc que j'ai passé aussi là, sous silence, maintenant que je pense à Guy Galen. Quand j'étais à Bachu, j'avais rencontré Nico Levey. C'était le moment où Wall Street voulait justement voir un peu des footage de moi, ou quoi, pour peut-être envoyer à la carrière. Donc ça devait être la première année où j'y étais, un truc comme ça. J'étais devenu super pote avec Nico, du coup, à Bachu. Et après, on a commencé à skate ensemble, partout dans Lyon. C'était trop cool, ouais. Nicolas Levey, qu'on connaît aussi sous le pseudonyme de MDV, Mard de vivre, avec un grenoblois qui est après allé habiter à Lyon. Ouais, tu me disais que c'était un personnage qui avait compté dans sa... Ah ouais, à fond. Dans rapport à son caractère, sa gagne. Justement, de là où je venais, c'était plus l'esprit de la fête et de rencontrer quelqu'un qui avait des valeurs vraiment profondes, qui respectait ses valeurs, qui faisait pas de concessions, pas de compromis. J'avais vraiment aimé, en fait, ça avait vachement d'influence sur moi, en fait, de voir quelqu'un qui était là, ouais, non, c'est... Il faut... On peut pas faire n'impe, quoi. Enfin, tu peux passer ta vie à faire n'impe ou tu peux aussi donner du sens de cette façon-là. Et j'étais aussi bon pote avec sa copine Bérangère qui a ouvert un resto bio à Lyon à l'époque et du coup, moi, je bossais, je faisais la vaisselle dans le resto. Ouais, est-ce que t'as des frasques de Nico Levet qui était sûrement toujours un bon skateur, très bon skateur ? Ouais, après, le truc, c'est que si j'imagine les gens qui écoutent, ils connaissent le côté internet, peut-être, le truc, ou dans les mags et tout, mais moi, c'était pas vraiment de au jour le jour où on allait skater et on se marrait et c'était cool, quoi. Après, je kiffais juste skater, il connaissait plein de tricks que je connaissais pas, il connaissait l'histoire du skate, des trucs que j'avais jamais entendu parler et moi, j'étais un peu là, à ma bâchue, je voulais faire des trucs un peu tech et tout et lui, il m'a dit un matin, il y a aussi, il y a ce monde de ouf, il y a cette culture de ouf que t'as peut-être pas connue, mais qui vaut le coup de creuser un peu et justement, il faisait des wall-e's à l'époque, des wall-rides et tout et franchement, début 2000, il comptait sur les doigts d'une main, les gens qui faisaient ou des no-complice ou des trucs comme ça. Il avait ce truc, oui, il n'a pas cédé du tout au mode du skate, il a skaté à sa façon tout en étant capable de faire des switch 3-6 flip et à faire tout, tous ces pressure flip, tous les wall-e's, et tous les slappies même. Je pense qu'il est probablement très bon en slappie et d'avoir, de rester fidèle à ce truc-là et à le promouvoir. Exactement. C'était un peu aussi le crew de Wall Street du coup, avec Nico. Je me souviens qu'on se rejoignait à Wall Street et on allait skater ensuite avec qui était à Wall Street à ce moment-là. on faisait des petits tours de Lyon, les petits spots, je ne pense même pas qu'on filmait ou quoi, je crois qu'on allait juste skater. Ce qui doit être vraiment pour les plus jeunes difficile à concevoir. Il n'y a aucune caméra, même pas de téléphone, tu vas juste skater et tu fais les tricks et tu t'en souviens. C'était un moment encore où, je ne sais pas si c'est très différent, mais il n'y avait quand même pas ce truc systématique de filmer. et puis après, tu n'étais pas investi dans le sketch à un point d'avoir cette intention de filmer tout le temps. Qu'est-ce que ça a ouvert comme porte quand tu parles de tricks et tu t'es dit que tu pouvais skater autrement ou ajouter quelle et quelle... C'était carrément ce truc où je me suis dit en fait, il y a plein de trucs à faire, il ne faut pas trop se limiter, il ne faut pas se mettre des barrières juste pour se mettre des barrières. Il faut skater, voir ce qui est cool, ce qui n'est pas cool, on peut décider. Aussi, il y a ce truc peut-être pour les plus jeunes qui peuvent écouter où à l'époque, le skate, c'était très, très, très régulé. Et il y avait... Moi, je me souviens que Robin, il m'avait dit si tu continues à faire des fake heel flip en flat, je ne traîne plus avec toi. Et c'était... Peut-être en se marrant, mais peut-être pas. Tu vois, c'était un beau truc qu'on ne peut pas faire de certains tricks, on ne peut pas faire... il y avait des règles de ce que tu ne peux pas faire et c'était du coup de rencontrer quelqu'un comme Nico, c'était super rafraîchissant. Parce qu'il avait des règles aussi très strictes, mais pas pour les mêmes choses. Peut-être pour des choses un peu plus importantes. quoi. Oui, c'est vrai que Nico, après, c'est plus humainement où il est à cheval sur la nourriture, sur tout un test. C'était trop cool, du coup, de voir, moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un de straight-out, je n'ai jamais rencontré quelqu'un de vegan et de m'expliquer, justement, voilà, le monde, c'est... Pour moi, j'ai atterri, quoi. J'étais là, ah ouais, en fait, on peut réfléchir à ce genre de... Même si, dans la longueur, tu vois, plus tard, après, je pense que presque, je l'ai peut-être un peu déçu parce que moi, je n'ai pas réussi à être vraiment, à tenir, mais, tu vois, avoir des valeurs aussi fortes et réussir vraiment à ne pas faire de compromis, pas de concession, mais de savoir que tu peux, justement, avoir cette discussion, que tu peux prendre tes responsabilités quand justement, même quand tu fais des trucs qui ne sont pas forcément cool, tu peux dire, ouais, peut-être que je mange de la viande de temps en temps, mais au moins, je sais ce que ça veut dire de manger de la viande, tu vois, je ne le fais pas de façon ignorante, quoi. Je sais que, voilà, c'est un truc de ouf, de faire des trucs comme ça, mais, donc, c'était vraiment cool, je trouve, d'avoir, à propos de tout, quoi, il connaît trop de trucs, à propos de tout, et d'avoir toutes ces discussions à cet âge-là, c'est cool. Quand il parlait d'un sujet, il avait une connaissance de sujet avec un point de vue très marqué. Ouais, voilà, je rentrais chez moi et sur MSN, ou quoi, il m'envoyait des liens, ouais, tu peux regarder ça, tu peux faire ça. Quand je faisais Sugar, on avait, fait un couverture avec Nico Levet, d'ailleurs, il faisait une espèce de wall-e où il bumpait sur un petit truc du sol et il remontait quatre marches. Ouais, je me souviens. en marais blanc, avec, je crois que c'était rouge et peut-être que ça coulait, justement, pour, et on avait décidé de prendre l'angle du végétarisme pour parler du végétarisme dans le skate via le discours de Nico Levet qui était peut-être un peu plus intégriste. Ouais, c'était un peu inédit, ouais, mais au moins, c'est quelqu'un qui connaissait et qui vivait le sujet. c'était pas... Et peut-être, ouais, pareil, peut-être maintenant, c'est plus commun et c'est... Mais à l'époque, c'était pas du tout commun. C'était un discours qui était... Si t'étais vegan il y a 15 ans ou 20 ans, t'étais... T'allais dans n'importe quel resto, les gens, et c'était, bah ouais, on a du poulet si vous voulez, quoi. C'était très marginal, ouais. Et ça t'a tenté d'être végétarien ? Ouais, je l'ai été plusieurs fois. Après, pour le coup, je suis pas végétarien mais je mange de la viande une fois par semaine. Donc j'essaie quand même de limiter un peu l'impact. Je suis pas à fond non plus de viande, pas à fond non plus de poisson. J'ai regardé un docu hier sur les saumons, là, c'est horrible. Je vais plus jamais manger de saumon de ma vie. Je pense que c'est bien qu'il y ait justement des gens qui tirent d'un côté par leur conviction mais je pense aussi que les gens, il faut qu'ils fassent l'équilibre entre ce qu'ils sont prêts à faire. Si t'es prêt à faire tout, d'aller faire tout le truc, c'est cool. Si t'es pas prêt à faire tout le truc, tu peux quand même faire un effort. C'est pas l'un ou l'autre. Et avec Blueprint, ça avance ? T'es un promodèle ou ? Donc je skate pour eux. Après, on fait ce petit tour où ils me chambrent. Je parlais pas trop trop bien anglais quand même. Et ils me chambrent avec Jensen et Chahir. Ils me disent ouais, si tu veux, il y a moins que tu rentres chez Blueprint mais il faut que tu fasses Benyana par sur la Funbox à Lille, déjà la démo, j'ai fait quoi ? J'ai fait un nosegrind sur un curb. Et j'étais là ouais, j'ai grave pris au sérieux. Du coup, j'ai essayé, j'aurais jamais essayé de ma vie. Ils se marraient. Ils m'ont bien eu. Du coup, j'ai essayé l'air à faire un Benyana et il m'a dit ouais, t'as trois essais de faire Benyana sur la Funbox. Du coup, on avait quand même bien connecté avec eux et l'été d'après, je crois, je sais plus exactement. Du coup, c'est peut-être l'été soit l'été 2015 soit 2016. Non, 2005 ou 2006. Je suis allé l'été à Londres du coup. Je squattais chez Chewy Cannon qui était pour Blueprint à l'époque et Neil Smith, Smithy. Wow, la part, c'était weed. C'était un nuage de weed. Tellement que quand je suis revenu après un mois ou deux là-bas, je me suis fait contrôler le chien des drogues directes. Il a couru, il arrivait en sautant sur mon sac parce qu'il pensait que j'avais vraiment le sac rempli de weed. Ça sentait tellement la weed que tu étais intoxiqué. Les mecs, ils étaient tellement dessus que je leur ai expliqué. Pour le coup, j'étais là, je vous explique. C'était super cool. Chewy, il n'avait pas trop de thunes à l'époque. Du coup, on bougeait presque en skate en sachant que Londres, ça fait peut-être dix fois la taille de Paris. Et ils poussaient. Tu vois, comme ils poussent dans les vidéos, ils poussent comme ça en vrai. je me souviens vraiment de le suivre et des fois, en essayant de suivre sur le sol londonien dégueu, de tomber et d'avoir tellement peur de le perdre parce qu'il n'avait pas le téléphone moi non plus que de reprendre ma barre genre au courant. J'avais l'impression que c'était une course poursuite pendant tout l'été. Mais c'était vraiment cool. J'avais moins de Nick parce qu'à l'époque, Nick, il filmait pour Fully Flair. Du coup, il était un peu plus en pression et se mettait des missions. C'était sérieux de filmer pour Fully Flair. C'était vraiment sérieux. Du coup, on allait de temps en temps sur ces missions mais ce n'était pas exactement le vibe de Blueprint. Tu arrives à ce moment où Blueprint, ça s'ouvre un peu au monde. C'était une marque typiquement anglaise avec des Anglais. Oui, je pense avec Lost and Found. Et du coup, on commence à filmer l'été d'après pour ce que je pensais être Lost and Found 2. En fait, ce n'était pas aussi cool la vidéo d'après mais c'était quand même cool d'avoir une petite part dans ce truc. C'était quoi celle d'après ? C'était Make Friends with the Color Blue. Ah ouais, c'était bien. C'était cool, ouais. Mais ce n'était pas Lost and Found. Non, Lost and Found, ça reste une espèce de classique qui a vraiment fait découvrir le skate anglais au reste du monde. Ça a été un gros choc en termes de montage, en termes de dynamisme, des parts à rallonge. Il y avait deux DVD, je crois. Elle durait. un temps fou. Et là, tu découvres le skate anglais, la mentalité anglaise. Ça doit quand même changer de bachu, MDV, hantise. Mais du coup, aussi, ce qui est marrant quand tu bouges un peu dans ces situations-là, c'est que tu peux aussi un peu, toi, tu as l'opportunité de toi de te réinventer aussi un petit peu, donc un peu une opportunité peut-être de faire d'autres choses ou de ce qui était assez cool. Nul nez prophète dans son pays. c'est pas ça les expressions. Exact. Déjà, je ne parlais pas trop bien anglais, du coup, j'apprenais l'anglais, j'étais assez content juste d'être là-bas et de développer mon anglais et aussi de voir cette approche complètement différente. Dan Maggie qui filmait pour Blueprint, il y avait Ben Dominguez aussi à l'époque et Niel Chester avait une approche un peu plus... Ils ont un truc très esthétique. Pour ne pas dire cinématique, il y avait quand même vraiment des réflexions sur lequel spot on peut skater, quel spot on ne peut pas skater. C'est des gens très exigeants en vidéo, pour la vidéo. Je leur avais envoyé des footage avec, j'étais genre en short et torse nue et Maggie m'avait dit mais mec, t'as envie que ta carrière soit finie direct et tout, t'es un malade de faire des footage torse nue en short et j'étais un peu là ouais, désolé et tout. Je suis désolé, en plus c'était un truc, c'était un truc qu'on avait filmé vers Lyon dans un espèce de petit ditch et moi j'étais juste content d'avoir filmé un truc quoi, tu vois. Je devais capter un peu ce genre de truc, ça aide aussi quoi. Ouais, après ils ont une approche peut-être qu'on dira grossièrement plus marketing et c'est un truc que tu réalises aussi de se dire ah oui, je suis un personnage disquette. Non, je pense pas du tout à l'époque plus. Moi j'avais plus le truc de ouais, en fait il faut que je fasse gaffe, je peux pas filmer n'importe quoi et je peux pas prendre n'importe quelle photo. En fait il faut vraiment que je prenne conscience de ce que je peux apporter plutôt qu'être un truc en plus et en fait c'est pas assez spécialisé dans ce que tu fais qui est différent des autres mais plus avoir une sorte de conscience de là où tu peux faire des choses, là où tu peux moins faire des choses ou même les choses avec lesquelles t'es plus à l'aise et les choses avec lesquelles t'es moins à l'aise. Ça sert à rien de se forcer à essayer de skater un rail si t'es pas obligé. Et aussi un peu l'esthétique des spots, d'aller trouver son spot. La première fois que je suis allé à Londres c'était il y avait Josh Stewart et Bobby Puello qui filmaient pour la statique du coup et les premières missions j'ai fait une semaine directe juste avec eux où j'ai pété le fish eye de Chess d'ailleurs, de Neil Chester je crois. Première lane que j'ai essayé de filmer il me semble où je l'ai ouais je crois que je l'ai cassé. mais du coup il y avait Holy Todd il y avait vraiment les mecs qui avaient une vision esthétique super forte. Quand ils parlaient de skate ils parlaient de tu vois t'entendais les mecs ces mecs là parler de skate il y avait de la théorie il y avait beaucoup de recherches derrière les tricks les spots tu vois bien maintenant Bobby Puello quand il fait des interviews il y a de la surchauffe tu vois il y a vraiment et c'est vrai que c'est un moment où tout le monde a un peu son attention sur le skate anglais qui apporte quelque chose d'assez nouveau des nouveaux spots déjà et puis et après peut-être aussi un truc très local c'est un peu mon avis mais où voilà ils filmaient vraiment autour de chez eux et ils revendiquaient les spots londoniens le ciel gris ouais voilà de pas avoir de pas tous ressembler à des californiens quoi de ce que faisait aussi cliché en France on fait notre truc et c'était un peu le miroir quelque part d'une autre façon mais bon je me souviens de se filmer pour ce truc et d'avoir de commencer à avoir un peu plus de vidéos esthétiques et en même temps j'ai reçu un colis de l'acaille de 14 paires violettes et j'étais là oh là là non ça va foutre en l'air tout mon plan je voulais avoir l'air cool tu vois c'est encore ce truc de la campagne je voulais avoir l'air cool j'avais rencontré ces mecs trop cool et je vais filmer pour cette part avec des choses violettes et j'avais vraiment la mort d'avoir mes choses violettes tout l'été ah tu les amuses ? ben j'avais pas à leur dire à quoi que si j'aurais pu mais j'y ai pensé à l'époque pour le coup j'y ai pas pensé j'aurais pu les peindre aussi pas beaucoup de suites dans les idées petit Sylvain non tu vois juste que Dan McGee qui est quand même un personnage du skate anglais et qui devait probablement connaître tous les gens de l'industrie déjà à l'époque vous pouvez leur passer un coup de fil et leur dire arrêtez de vous foutre de la gueule des petits français je me souviens bien j'avais vraiment reçu c'était un énorme collier de choses tout violet tu croyais que c'était parce que t'es français ? non non c'était une erreur j'avais demandé t'as eu un modèle chez Blueprint ? ouais bah non attends bah non parce qu'en fait finalement on a filmé pour cette vidéo on a fait cette vidéo et après tout le monde était déjà en mode on se barre quoi ça arrivait assez rapidement en fait il y a eu ce moment où Face7 qui était le distributeur anglais s'est débarrassé de Blueprint et ça a été racheté par Max Dufour qui faisait une distrib c'était un canadien un skateur de verre des années 80 90 et qui fabrique non ? enfin qui a une boîte qui avait un truc je crois que ça appelait Prime ou Premium Distribution qui a racheté Blueprint en mode ouais je peux vous donner les moyens de continuer du coup tout le monde était là vas-y c'est cool on continue mais en fait très rapidement on s'est mis à prendre des décisions sur l'esthétique sur le truc qu'il fallait pas toucher quoi surtout pas une marque comme ça surtout pas une marque qui était aussi réfléchie en amont avec un visuel c'était assez rapidement il y a des mecs qui ont commencé à être là ouais y'a pas moi ils commencent à se barrer il y a ce côté le piège d'aller chercher un nouveau marché peut-être ou je sais pas après je connais pas tous les détails tu vois du deal et tout mais en fait il y a ce truc qui a fait cliché un peu tu vois on va s'ouvrir aux Etats-Unis mais quand justement tu t'es défini par opposition à un truc et que d'un coup tu vas dans ce truc bah t'es quoi du coup je me souviens on a fait un truc c'était l'époque du BRX où c'était c'était un gros truc le BRX c'était vraiment toutes les vues de tout internet du skate c'était le BRX machin et on a fait je sais pas Battle Commander c'est ça avec le team ouais Battle Commander c'était peut-être un mec ah non je sais plus un truc de team et on était allé au BRX une semaine tout le monde un peu reculant tu vois vous êtes les plus vieux qui essayent de motiver les plus jeunes ouais vous inquiétez pas ça va être cool et tout le monde était là ouais mais non quand même c'est pas notre truc on va pas être à l'aise et pour le coup on était pas à l'aise du tout c'était j'ai regardé hier le skatepark était beaucoup plus sommaire ouais le skatepark était sommaire c'est même pas ça c'est plus tu montres plus ce que t'as envie de montrer du coup et je suis vraiment surpris d'ailleurs qu'à l'époque il n'y a personne qui a eu le truc de dire attendez les gars on arrête tout qu'est-ce qui se passe et au lieu de ça on s'est dit ouais en fait c'est cool on va aller faire ce truc en même temps BRX c'est quand même la contraction de Steve Berra et Eric Coston c'est quand même difficile de ouais peut-être il y a ce côté un peu refusé aussi de l'ego tu vois même sans parler d'ego c'est quand même Eric Coston le skatepark d'Eric Coston qui vous dit ah ce serait bien que vous passiez une semaine qu'on fasse un clip vidéo pour le mettre sur Youtube à une époque où la transition elle est pas encore elle est pas totalement digitale elle est pas totalement sur internet mais ça commence à compter c'est le truc qui compte et leurs intentions c'était pas forcément pour le coup du côté du BRX leurs intentions c'était assez noble parce qu'en fait leurs idées c'était de s'ouvrir tu vois quand on leur disait on arrive là-bas on commence à regarder ce qui a déjà été filmé ce qu'on peut faire et on est là ah ouais ok on leur dit ouais mais nous on peut faire c'est un peu stable sur notre approche ils nous disaient nous l'idée c'est de montrer tout le skate c'est pas de montrer que les meilleurs ou que le truc de ouf ouais je pense qu'ils avaient vraiment de bonnes intentions mais ouais en tout cas le résultat il est honnête c'est Blueprint au BRX tu regardes ça en tant que Blueprint au BRX et tu t'attends pas à Blueprint à Londres en tout cas tu t'en tires bien ouais je sais pas moi j'ai un souvenir on est allé du coup 8 jours c'était à Los Angeles première fois que je vais à Los Angeles on a passé tout le temps dans le skatepark couvert et soit à l'hôtel soit au skatepark vraiment on était toute la journée tout le temps là-bas et c'était poussif c'était difficile de skater ? non c'était fait en fait tout le monde était à fond de filmer n'importe quoi il n'y avait pas vraiment de truc il faut faire un truc de ouf mais plus c'est dommage d'aller en plus je crois qu'on était allé peut-être à moitié en hiver tu vois où il fait trop beau dehors du coup je me souviens qu'il y avait les chiwis on se mettait des petites missions le matin on faisait du skate touriste tu vois on allait voir ouais c'est Hollywood 60s machin tu me parlais aussi de Nick Jensen qui avait été quelqu'un d'important et qui est toujours important c'est à ce moment là que tu le rencontres aussi ouais en plus je le rencontre quand j'ai les premières fois même je le rencontre au tout début quand on fait ce tour et on connecte à fond du coup ça devient mon pote quand je vais à Londres et après les premières fois je suis allé chez Chewy et Smithy à Londres et après j'allais juste chez Nick en fait c'est de la venue et c'était le petit jeune de chez Blueprint qui avait la partie finale de Lost and Found il y avait Brady et Jensen du coup ah oui et qu'est-ce qui t'a plu chez Nick Jensen et ce que t'as retenu et ce que t'as vu de son skate ouais c'est tellement des fois dans le sensible tu vois c'est difficile de mettre des mots dessus mais tu j'avais un un man crush quoi j'étais genre j'étais là et c'est tout ce qu'il fait et c'est parfait c'est exactement le skate que je kiffe et on s'entendait bien du coup on cherchait le même genre de spots on voulait voir les mêmes genres de trucs on était intéressés par les mêmes genres de sujets on partageait les mêmes problèmes mentaux du coup on avait on était les deux super anxieux ça partait en attaque de panique en trip où ça allait pas je crois qu'il a un gros problème avec l'avion qui s'est plus ou moins résolu moi maintenant mais ouais à l'époque il y a un trip où ils sont allés il y a eu un trip blueprint en Chine où Nick il est revenu deux jours après je crois en mode ça va pas du tout faut que je prenne l'avion je reviens en attaque de panique je crois que c'est vraiment soit le trip d'avant soit le trip d'après où moi j'étais allé Nick n'était pas dans le même trip du coup à New York et il m'est arrivé le même truc genre pas dormir d'être trop mal et de rentrer tu vois d'être au milieu de la rue oh là faut que je rentre grosse panique ça fait 4 ou 5 nuits que j'ai pas dormi et du coup on avait parlé on savait pas en fait l'un ou l'autre qu'on avait ce truc à l'époque et c'était je sais pas tous les gens autour ils se disaient ouais mais mec c'est comme ça il faut tu vois juste il faut être un homme tu vois tu t'en fous et ça marchait pas du tout j'étais là ouais mais je me sens trop mal et on avait parlé peut-être quelques mois après et tout on était là c'est ouf qu'en fait on va pouvoir céder on va pouvoir parler on peut partir en trip ensemble du coup on est un allié on a tous les deux un allié en préparant tu m'as dit que tu souhaitais parler de ce moment là et donc ouais après c'est une crise d'angoisse et que ça t'es arrivé à New York c'est que ça a été très contraignant ouais moi c'était ouais j'étais vraiment t'estimais quoi le fait de le partager ça pouvait juste dire voilà c'était le fait de dire ça existe est-ce que tu peux revenir sur les symptômes ce qui t'est arrivé ouais je sais plus la date mais bon on filmait pour Make Friends là et on arrive à New York et je sais pas j'étais pas dans un bon mood peut-être avec mon ex de l'époque il y a des problèmes et tout ouais du coup la première nuit impossible de dormir juste d'anxiété je commence vraiment à faire des vraies d'attaques de panique pendant la nuit où c'est en fait trente minutes où ton coeur s'accélère à fond sué de ouf les pensées qui accélèrent tellement que t'arrives même plus à suivre t'as l'impression que tu vas mourir mais en fait non et après le propre des actes de panique c'est qu'en fait ça peut pas durer plus de trente minutes donc au bout de trente minutes ça va mieux ça dure quelques heures mais ça t'affaiblit un peu et surtout ça fatigue psychologiquement tu sais que ça peut revenir et du coup voilà donc ça revient assez régulièrement pour t'empêcher de dormir une nuit deux nuits et après ton état psychologique ça s'écroule et du coup j'ai essayé quand même de filmer la journée ce qui est assez marrant je me suis pris des boîtes de ouf je me souviens sur le premier spot quand on essayait et au bout de quelques jours j'étais là ok et ce qui est marrant c'est que c'est à l'époque j'avais l'impression que ça n'arrivait qu'à moi et que c'était un truc de ouf que j'avais un problème psychique et tout un problème grave et en fait en parlant avec Dabournik et après d'autres gens je me suis rendu compte qu'en fait dans le skate surtout dans les gens qui voyagent beaucoup c'est super commun il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des stops dans leur carrière pendant des années parce qu'ils ne pouvaient juste plus voyager ou plus être en dehors de leur zone de confort plein de raisons différentes il y a plein de raisons et puis tu te retrouves à New York tu es un peu le plus jeune de la bande tu dois skater avec des gens que tu ne connais pas forcément aussi bien je n'étais pas forcément à l'aise avec tout le monde dans un langage que je ne maîtrise pas forcément bien il y a un entrain et tu es obligé un peu de suivre cet entrain enfin c'est plein de facteurs qui vont faire que la situation devient difficile à gérer après j'ai toujours eu beaucoup d'anxiété en général du coup je ne savais pas non plus je savais un peu ce qui se passait j'avais quand même un peu l'idée avant ça j'avais plus ce côté on part en trip c'est trop cool on va se marier avec tous nos potes on va filmer prendre des photos et après ça jusqu'à assez récemment jusqu'à il y a peut-être 5 ans tous les trip c'est une source de stress de ouf c'est vraiment j'ai du mal à profiter alors que tu voyages partout on est allé au Japon partout en Équateur aux Etats-Unis plein de fois il y a toujours ce côté ce truc au dessus de toi c'est des nuages noirs un peu qui t'empêchent de kiffer ce qui se passe est-ce que c'était le fait d'être à l'étranger ou c'est aussi des moments dans la ville où tu fais quand même que du skate ou t'habites un peu à droite à gauche le truc que j'ai trouvé après je ne sais pas je n'ai vraiment pas toutes les explications mais je suis le genre de personne qui a besoin de passer beaucoup de temps tout seul j'ai besoin de me retrouver sinon en fait je m'évapore dans les groupes je m'évapore complètement dans les situations de groupe comme on était tout le temps ensemble 24 sur 24 je ne pouvais pas me retrouver et en fait toutes les espèces de petites névroses tous les trucs qui partaient dans mes pensées il n'y avait pas de moment où ça redescendait ça partait et c'était là de plus en plus et du moment où j'ai commencé à comprendre ça ce qui a mis des années c'est vraiment difficile d'identifier ce genre de choses et de vouloir être tout seul quand tu es en trip de skate déjà les gens ne vont pas forcément comprendre si tu as envie d'aller te baigner une heure tranquille c'est assez difficile parfois de s'extraire il y a ce côté il faut aller dans le van si tu loupes le van après tu restes à l'hôtel ou au truc Airbnb toute la journée voilà quoi tu ne choisis pas forcément ton rythme puis la vie en groupe c'est quand même connu c'est compliqué il y en a pour qui c'est peut-être plus simple après ça dépend il y a des mecs qui sont tellement plein de potes que c'est le contraire ils galèrent à être tout seul tout le monde a ses petits démons aussi voilà mais pour moi c'était ça pour moi c'était l'archétype de la de la production de skate de vidéos de photos c'est le groupe le gros groupe le voyage et du coup c'était exactement l'opposé de ce qu'il fait en fait j'aurais pu juste dire je ne pars pas trop en voyage je peux juste filmer à la maison faire des trucs ce que plein de gens font il n'y a aucun problème avec ça mais j'avais l'impression que c'était un truc que je devais je devais faire ouais c'est intéressant parce que quand tu parlais des codes du skate de l'époque ou les fakies le flip qui pouvaient te coûter une amitié un trip de skate il n'y a pas vraiment d'alternative c'est tout le monde part tout le monde reste ensemble tout le monde va sur les mêmes spots même si les spots on essaye de faire en sorte que tout le monde il trouve son compte pour faire des images et tout mais tu peux vraiment mais c'est quand même difficile de s'extraire du groupe et en même temps alors que tu peux effectivement faire des photos et d'ailleurs on a fait plusieurs fois des photos ensemble à cette époque là enfin jusqu'en 2010 parce que je crois que t'es la dernière personne que j'ai prise en photo en face du bateau phare le Pop Chovit Pop Chovit dans le petit plan incliné je m'étais à moitié battu avec un flic je me souviens ou un mec de la zone maritime je sais pas comment ça s'appelle un mec d'être qui était venu et j'étais là non y'a pas moyen je vais faire le Chovit tu m'avais appelé il était tard il faisait froid tu fais partie de ceux avec qui j'ai fait des photos qui arrivaient à Paris qui disaient je suis là tant de temps j'ai eu cette idée et t'avais soulevé cette plaque que t'avais repérée et on avait croisé Rico Saxi avec ses chiens ce soir là et ça se trouve un des jumeaux même c'est possible et t'avais fait le truc une dizaine de fois mais c'est peut-être justement un des jumeaux qui a dû me dire ouais mais y'a je sais pas qui qui a déjà fait y'avait eu plein de trucs en fait c'était un peu le spot du moment ouais peut-être et c'était dans Kingpin c'était sorti dans Kingpin tu savais en plus où allait aller cette photo elle était t'avais une photo à faire pour Kingpin et c'était simple ouais c'était vraiment ouais ça c'est un truc qui faire des photos et filmer tout seul qui t'a jamais posé de problème non même encore maintenant c'est pas je sais pas en fait je trouve ça dur des fois d'amener tout le monde à un endroit et tout le monde attend les gens ils sont là assis ils en ont marre ils ont envie de partir t'as dépend du genre de mec du skate que tu fais aussi y'a des spots qui sont trop cool à skater à plusieurs d'autres moins et moi souvent les trucs que j'aime bien skater c'est un peu les trucs y'a juste un truc à faire et du coup t'es là oh les gars vous êtes chauds d'aller de l'autre côté de la ville pour faire ce truc y'a que moi qui vais skater sinon on se fait virer ou quoi et vous allez tous être assis pendant 3-4 heures ça va vous plomber la journée pour moi c'est un peu un processus différent quoi y'a le processus d'aller skater j'ai envie d'aller skater avec mes potes j'ai envie de faire du skate et le processus d'aller filmer qui a une autre histoire quoi c'est pas forcément t'es pas forcément de faire tous les jours soit l'un soit l'autre tu peux alterner en fait ça reste quand même une constante du skate de se retrouver à un endroit et que tout le monde attende certains skatouillent certains font une photo filment une line et ça reste et ça reste et ça reste ça dépend quand il fait beau et tout le monde tout le monde va chercher des biens et tout je me dis ouais c'est cool c'est pas grave si je mets 2h mais quand c'est quand c'est l'hiver le pire c'est un filmeur qui donne rendez-vous à genre 2 mecs et y'a un mec en premier et après quand lui il filme son truc après on va à ton spot du coup qui est en général tu vois au coin de la rue et en fait tu restes au premier spot toute la journée parce que l'autre il arrive pas à faire le truc ou toi t'arrives pas à faire le truc et tu sais bien que l'autre il est pas là juste parce qu'il a envie de se marrer et tu vois il est là pour essayer de filmer son truc ça c'est horrible mais bon ça fait partie de la production après t'es pas obligé de faire ça non plus tu peux juste aller skater avec tes potes et quand je rejoins James que les kids de Suprême essaient de filmer ils font la session ils vont là ça part un peu à droite à gauche y'a un truc qui film y'a pas forcément toujours un plan précis et c'est en général des gros groupes et du coup ils se marrent ça se quête quand même c'est une dynamique différente mais ça peut marcher aussi comme ça super bien ouais voilà des fois on comprend même pas trop pourquoi tu me disais que t'étais allé très très régulièrement à Los Angeles bah je pense que la première fois du coup c'était au BRX là et après j'allais en fait plus ou moins à l'époque j'ai déménagé à Berlin à peu près à cette époque du coup et du coup c'était plus la CAI France je faisais partie de la CAI Europe et du coup je dealais aussi avec les américains de la CAI et du coup je leur envoyais des messages ils m'envoyaient des messages ils me disaient ouais on peut faire ce truc il y a ce tour ce machin j'avais toujours l'impression qu'il fallait aller les voir pour un peu check-in tu vois une fois par an voir bah alors qu'est-ce qui se passe sinon je les voyais pas trop quoi ouais et à ce moment là t'es payé pour faire du skate ouais du coup ils me payaient le billet pour aller là-bas en fait quand j'allais là-bas il se passait rien du tout quoi j'allais en mode je me mettais la motive ouais je vais aller là-bas on va faire ça des fois j'avais même un plan tu vois et en fait j'arrivais là-bas je me retrouvais soit chez Ayer soit dans un Airbnb où on allait skier des skateparks avec des mecs si c'était chaud de venir me chercher et je passais des semaines et il se passait pas grand chose j'ai jamais trop été productif ça a pas été des moments où il se passait des choses le truc c'est que tu je sais pas c'est difficile à expliquer mais le skate c'est tellement différent maintenant il y a tellement en Europe plus de dynamique plus de trucs qui se passent on regardait un peu ce qui se passait aux Etats-Unis en permanence en fait du coup t'avais envie de faire pas des trucs d'aller là-bas j'avais pas envie de percer aux Etats-Unis j'avais juste envie de voir un peu ce qui se passe de faire des trucs et tout et comme il y avait pas moyen que ça se fasse à Berlin ou à Lyon ou quoi je me disais bah je vais aller là-bas au moins on va skater ensemble et tout mais en fait quand t'arrives là-bas les mecs c'est déjà une industrie énorme ils ont déjà leurs trucs c'est des c'est des mastodontes du skate il y a des gros projets les trucs et toi t'es juste un mec un mec du rouage en Europe un mec du rouage tu vois même quand on allait avec Nick tu vois au Brady ou quoi pour eux c'était un peu c'était périphérique quoi on se marrait quand même c'était cool on allait faire du skate à droite à gauche je faisais des petites édites avec mon ma caméra là mais il s'est jamais vraiment passé grand chose et au final j'y suis allé presque tout le temps que j'étais chez la CA et peut-être pendant presque 10 ans j'y allais peut-être 3 semaines 1 mois par an et du coup c'est trop marrant parce que je connaissais tout le monde tu vois le Thomas et Sylvain ça va et tout il devait se dire pourquoi il vient là tout le temps lui il fait quoi le mec exagère je sais pas on allait tout le temps avec Chahir Chahir il était trop content de nous voir aussi parce qu'il habitait là-bas du coup c'était un peu les vacances on allait là-bas on allait skater les parcs on allait un ou deux coup au BX on se marrait passer du temps avec Chahir c'est pas très compliqué le mec est assez relax on allait je sais pas à la plage on allait faire d'autres trucs petite mission filming et tout à droite à gauche c'est pas des moments impérissables c'était un peu t'y allais parce qu'il fallait y aller c'est parce que moi je pensais qu'il fallait y aller parce que je voyais pas d'autres trucs mais en fait c'est pas du tout obligé d'y aller c'était exactement pareil si je restais je pensais faire mes trucs du coup toute cette période où j'allais voir Paul à Los Angeles avec Nick c'est la période où j'habitais à Berlin j'ai déménagé en 2007-2008 là-bas donc on était allés déjà avant en skate trip à Berlin ça m'avait trop plu et du coup j'avais envie de passer l'été là-bas et Steve Faustner qui habitait aussi à Lyon à l'époque venait de se séparer de sa meuf et du coup on avait dit on va à Berlin on va voir comment c'est on avait pas trop de plans il y avait Julian Dickmans qui habitait déjà là-bas qui était parti quelques temps avant qui était parti quelques temps avant et qui nous avait laissé son appart du coup pour l'été il devait aller je crois qu'il était en Suisse chez sa copine et du coup on était allés là-bas avec lui Steve et Antoine Bellini je sais pas si tu le sais qui était webmaster cliché exactement on était arrivés à Berlin au début de l'été une bonne équipe une bonne crew et voilà moi j'ai trop aimé j'avais plus du tout envie de rentrer à Lyon du coup je suis resté 8 ans à Berlin je crois et je suis arrivé aussi au moment où Berlin c'était il y avait Jonathan Peters aussi qui habitait à Berlin qui fait des vidéos de skate un mec qui s'appelait Adam Sello qui faisait ce petit mag un petit format Anzeige Berlin qui était un des premiers mags comme ça un petit format de skate un petit format à la grève à propos qui se mettait à des missions tous les jours été ou hiver ils appelaient du coup j'ai rencontré à travers Joe quelques mecs de Berlin et tout il y avait un petit crew de mecs qui se mettaient à des missions tous les jours à aller skater trouver des spots la ville est énorme tu pouvais la découvrir il n'y avait pas eu trop de skate non plus à Berlin du coup il y avait encore plein de trucs un peu à découvrir même dans le centre de la ville tu pouvais bouger en vélo c'était pas cher je ne me souviens plus combien j'étais payé à l'époque par la cave mais ce n'était pas énorme du coup à Berlin c'était trop je vivais bien alors que si j'avais habité à Paris par exemple à la même époque je pense que j'aurais dû bosser à côté du coup j'arrive un peu dans ce je découvre cette scène nouvelle dont personne n'a trop entendu parler je pense à l'époque il y a quand même une histoire du skate super vieille à Berlin mais qui n'était pas trop exporté il y avait Yann Cleaver aussi Michel Macrood qui habitait mais Michel je me demande s'il habitait là-bas d'ailleurs peut-être qu'il habitait plus tard Michel était partout de toute façon ouais du coup gros il y avait ce spot des bancs à voir Charles Strasson des deux côtés spot de curb du coup ça va être mon local mais là t'en as marre de Lyon ou t'as vraiment un coup de coeur pour Berlin ouais non plus un coup de coeur pour Berlin pour le coup Lyon c'était super cool et j'avais pas de plan j'avais pas le plan de rester à Berlin de bouger Lyon et tout c'est juste quand j'ai vu que j'étais mieux à Berlin je me suis dit ouais je vais rester à Berlin maintenant et aussi je commençais à voyager plus pour le skate du coup c'est quand même une bonne base de payer au début je crois que mon premier loyer je payais 150 euros par mois on avait pris un appart avec Steve et Steve c'était l'époque c'était quoi Analog Gravis Steve ça s'est monté d'un seul coup et du coup il avait des salaires de ouf et un mois sur deux il me disait ouais t'inquiète le loyer alors qu'il était même pas là il était toujours parti en trip et tout et du coup on avait cet appart un peu il était cool d'ailleurs cet appart j'avais une chambre triangulaire sans exagérer je crois qu'elle faisait 2m2 et je pouvais pas mettre mon matelas en entier du coup dans la chambre il y avait pas de fenêtre j'avais pas une fenêtre sur le mur et j'avais mon matelas qui montait un peu à la vertical ah ouais c'était pas la grande vie quand même non mais trop marrant j'avais ramené ma copine de l'époque et tout il y a pas moyen je peux pas dormir ici bonne ambiance surtout la ville super ouverte j'ai rencontré plein de gens trop intéressants direct pas forcément que dans le skate je pense qu'encore maintenant quand même c'est une ville qui attire les gens qui cherchent pas forcément à se poser tu vois qui cherchent un peu à faire des trucs à rencontrer des gens c'était vraiment cool au début de la vingtaine tu peux pas rêver mieux que d'aller dans un endroit assez safe pas cher la toffe autant que tu veux tu vois rencontrer plein de gens tu te balades avec ton vélo et là tu fais beaucoup de skate à Berlin ou c'est plus un point où tu reviens si surtout au début vraiment je voulais skater à fond à Berlin après voilà l'hiver il y a pas beaucoup de skate il fait très très froid l'hiver c'est ça c'est très froid du coup tu es un peu obligé de bouger d'où justement les voyages à Los Angeles ou je sais pas au début je sais pas si c'était à la même époque mais j'allais aussi peut-être un peu avant après la même époque à Badalonne il y avait Paul Labadie qui était filmeur qui était filmeur d'Antise à l'époque qui habitait là-bas et on allait quand même souvent et c'est là justement que j'ai connecté avec tu vois Rémi Oscar Rémi Tavera Oscar Candon parce que c'est vrai que c'est quand même un moment là quand tu parles 2007 Lyon il y a beaucoup de gens qui partent dont Paul et Paul qui va vivre en Espagne on allait aussi en hiver c'était vraiment cool et tu vois j'ai vraiment squaté pas mal chez lui il était trop accueillant il y avait les locaux un peu il y avait Roulien de Fouronnes qui était trop style qui a un style de skate incroyable ouais et du coup c'était un peu l'époque de Soma comment s'appelait ce truc blog matériel le truc le truc de Paul il y avait une espèce de blog vidéo de Soma ah oui avec des rushs ouais et voilà et c'était trop marrant d'aller là-bas et de faire des petites vidéos on se marrait pendant je sais pas c'était quoi en général on y allait en novembre ou novembre-décembre quand il faisait froid ou peut-être après en février j'essayais d'éviter un maximum de rester en hiver à Berlin j'ai fait le premier hiver je crois là-bas il faisait trop froid il y avait tous les canaux étaient gelés complètement tu pouvais te balader sur les canaux on allait faire du skate d'ailleurs avec Joe je me souviens il y a des footage de ce mec Maxine Rosenbauer et moi on essaie de faire un kickflip sur la glace au centre tu vois de Berlin sur la rivière ouais du coup voilà l'été trop cool j'ai vraiment adoré cette ville et encore maintenant c'est génial quand même une ville comme ça il y a vraiment un côté découverte tolérance maximum les gens ils jugent pas trop c'est tout tu fais un peu ce que tu veux c'est cool donc voilà je fais ça je fais ce que je fais je perds mon temps et tu restes 8 ans ouais je reste 8 ans c'était c'est un gros épisode ouais c'était cool j'avais pas l'impression de louper d'autres choses j'étais content d'être là-bas en fait quand j'en avais un peu marre du coup je partais j'allais autre part je revenais j'étais trop content de revoir mes potes on allait skater tu dis que c'est là que ça se précipite un peu les voyages et c'est avec qui avec qui tu pars et dans quel pays surtout bah là on voyage avec Blueprint c'est pas mal au début et après je sais pas on va en Japon on fait un truc en Amérique du Sud on fait pas mal de voyages en Europe aussi il y avait ce truc on allait à Mallorque tous les ans Blueprint je sais si tu te souviens ouais 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 des voyages aussi un peu en Angleterre en été et tout et avec Lakai on faisait des je sais pas on a fait 2-3 tours quand même c'était c'était ouf c'était le moment où il y avait chez Lakai c'était ouf il y avait tout le monde les mecs les plus forts on a fait un tour je me souviens il y avait vraiment la liste quoi tu vois il y avait tu te retrouves avec Mike Carole Carole Mark Johnson je sais pas c'était un des 2 tours c'était un tour de démo et on était allé avec Nick en mode on peut même pas faire on peut même pas dropper sur le skatepark on a l'air on va faire quoi et ces mecs là ils sont fous ils sont contents que tout le monde skate mais nous personnellement tu veux apporter quoi à la démo quoi et genre même je me souviens que même Lucas il était venu je sais pas s'il était sur tout le tour mais avec Lucas incroyable Lucas Puig même lui il était un peu en mode c'est quand même c'est un bordel quoi et là c'est de la pression de côtoyer tous ces pros américains légendaires non pas pour moi parce que je suis pas c'est même pas une option tu vois d'être dans le team tu vois je suis pas dans le truc j'ai pas l'impression en tout cas à l'époque du coup j'ai pas l'impression d'avoir une énorme pression de faire quoi que ce soit mais c'est humainement c'est des gens que t'as vus en vidéo longtemps ou est-ce que c'est facile de converser de partager un spot je sais pas je pense que c'est quand même un moment spécifique même pour eux tu vois quand ils viennent en trip en Europe c'est pas forcément le meilleur moment pour passer du temps tu vois ils arrivent un peu c'est genre les pros à l'époque les pros ricains arrivent machin il y a des centaines de personnes dans le truc qui sont là machin qui tirent leur t-shirt du coup je sais pas moi c'était un peu j'étais un peu en retrait j'étais pas forcément donc ouais c'était on a fait 3 tours comme ça c'était assez cool quand même parce qu'au final je rentrais c'était des bonnes histoires à raconter à mes potes c'était assez marrant quand même le décalage tu vois je comprends pas ce qu'il se passe mais après tout ce qu'il se passe avec Carhartt et tous ces trips là ça c'est plus tard après 2010 je sais pas à quelle époque je suis mis ce qu'il était pour Carhartt c'est plus c'est plus récent au final ça fait pas si longtemps en fait je me souviens à l'époque justement où il y avait Bertrand Trichet les bureaux Carhartt c'était à Barcelone et j'étais un peu là vas-y Bertrand avec Nick d'ailleurs j'essayais de le motiver je me suis dit vas-y on va ce qu'il était pour Carhartt et Nick il était ouais non franchement j'aime pas trop le nom et tout on s'en fout c'est cool les fringues elles sont cool il était ouais je sais pas 4 stars c'est cool du coup il avait lui était 4 stars j'étais vas-y je vais demander quand même à Bertrand et Bertrand était là ouais non pas moi je sais plus pourquoi mais il m'avait dit ou peut-être qu'à l'époque ils avaient pas besoin de nouveaux mecs il y avait quand même un gros team déjà à l'époque même toujours maintenant à un moment Bertrand il me disait qu'il y avait genre 40 personnes à s'occuper ouais je pense qu'il y avait peut-être déjà du boulot et je crois qu'aujourd'hui c'est pareil Joseph dit qu'il y a beaucoup beaucoup de gens enfin ouais ouais et du coup il est revenu quelques années plus tard il m'a dit ouais c'était chaud maintenant c'était encore chaud c'était un objectif de rider pour Carhartt ouais moi je kiffais j'étais quand même j'aimais bien les projets les trips et tout il y avait un côté ouf quoi ils avaient fait ce truc en Mongolie il y avait un côté un peu on essayait pas forcément d'avoir un retour sur investissement tu vois ouais ouais du coup sans connaître trop bien la marque ça faisait un peu rêver quand même de se dire ouais on peut faire tous ces trucs et puis ouais des skateurs de plein de profils différents voilà ouais aussi des vidéos avec beaucoup d'ambiance et pas pas de la performance et jamais à chercher le dernier mec forcément cool et tout tu vois juste on supporte ce mec on kiffe ce qu'il fait donc ça mais ça du coup c'était en ouais au moins en 2000 ça doit être 2010 ouais je crois que t'en parles dans ce truc là ouais même plus tard je pense peut-être plus en 2012 ouais je sais plus de comment parler du coup bah après je sais pas comment ça se goupille alors attends ouais parce que Atlantic Drift ça arrive après Isle ouais d'accord et ouais t'as plus ou moins déjà parlé de la fin de Blueprint mais ouais peut-être en chaîne avec ça la fin de Blueprint ouais après Isle ça se goupille un peu dans la foulée non ouais voilà exactement donc du coup ouais je parlais de la fin de Blueprint plus tôt et du coup c'est en décembre 2012 où on avait déjà commencé un peu à faire les plans de Isle avant parce qu'on savait qu'on allait se barrer et avec Nick et Shire on était allé on avait fait un trip en novembre 2012 on avait commencé à mettre un peu sur papier ce que Isle allait être il y avait un histoire il pouvait pas il fallait faire la gaffe de pas tous quitter la marque parce qu'en fait si tu t'es employé par une marque et que tu prends des employés pour partir faire un autre truc il y a une sorte de truc dans la loi du travail tout t'as pas le droit je me souviens plus exactement du truc mais bref il y avait une histoire il y avait un plan il fallait qu'on quitte dans un ordre précis et que ça soit Shire qui quitte en dernier je crois parce que si c'est lui qui quitte en premier avec les autres kids et qui font un truc ensemble il y avait une espèce de conspiration il pouvait se retrouver en je sais pas avoir des problèmes Lego avec un truc de concurrence déloyale ouais donc on part de Blueprint en 2012 et on crée Isle ça sort en 2013 du coup en mars 2013 je crois ouais c'est très rapide du coup avec la première série une impasse pro pour Isle j'étais pas j'étais pas au courant mais et en préparant Isle en fait ils avaient caché une partie du début d'Isle j'étais pas au grand de tout quoi ouais en tout cas il y a trois pro modèles sur la première série le but c'était que tout le monde soit pro chez Isle en fait donc je me souviens qu'on était là en fait on va avoir ces mecs et très vite ils vont devenir pro et ça va comme ça on avance quoi comment tu définirais Isle et voilà quelle est la partie par rapport à Blueprint ou en général par rapport à Blueprint en général la base c'est qu'on est un groupe de potes en fait on a envie de passer du temps ensemble de voyager ensemble et en fait on va utiliser la marque comme comme support ouais voilà un peu comme prétexte comme support artistique pour Nick aussi mais aussi comme comme base à ce truc pour pouvoir rester ensemble peu importe si on se quête pour d'autres marques si on veut faire d'autres trucs à côté l'idée c'est de rester ensemble parce que voilà on s'entend bien c'est cool pour Nick aussi d'avoir un projet graphique artistique à côté de sa peinture qu'il fait depuis je sais pas depuis qu'il a 17-18 ans et on commence à bosser pour la vidéo Isle direct je me souviens qu'on fait un tour où Isle ça existait pas encore c'était en février du coup officiellement il y avait déjà un stade du coup je crois où je sais plus qui c'est qui prenait des photos Facebook ou quoi et on voulait pas que les gens se connaissent le nom de la marque du coup Nick il avait eu cette idée de faire des pochoirs avec un autre nom il avait appelé la marque Céleste et du coup on avait tous fait des pochoirs Céleste et tout pour un peu brouiller les pistes parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait capté je sais pas si il avait parlé à quelqu'un mais il y avait déjà le nom de Isle qui était sorti l'idée de Isle c'était aussi que les mecs un peu plus jeunes comme Nick et moi commencent à prendre un peu plus de décisions par rapport à ce qui se passe dans la marque du coup il y a moins les plus vieux sont partis à ce moment là je pense que Colin Kennedy il a commencé à bosser pour Nike Von Baker il bossait pour Supra je crois ils sont partis plus dans des jobs marketing machin et nous on s'est dit vas-y on va essayer d'avoir un peu de direction et d'imposer nos idées aussi mais c'était juste Shire il n'y a que lui qui a mis l'argent dans le truc c'était juste Shire c'est lui qui s'occupe un peu de toute la logistique qui s'occupe de la prod qui connait les mecs à Generator et qui connait le monde du skate beaucoup plus que nous surtout à l'époque je crois qu'au début on avait dit on n'allait pas faire de logo ou très peu de logo d'avoir vraiment juste des graphiques pas de logo et pas les noms des skaters sur les boards mais on en a vite revenu parce qu'apparemment c'est beaucoup plus facile pour les distributeurs de vendre une board avec un nom dessus que sans nom dessus je sais pas si c'est encore vrai mais en tout cas à l'époque il y avait eu ce truc où il disait les gars faut que vous mettiez au moins le nom de la marque quelque part très évident et toi c'est un truc dont t'avais envie ou t'en fais partie et c'est vraiment cool ou c'est un truc dans lequel tu te verrais plus t'investir ouais à l'époque plus ouais maintenant moins du coup pour l'époque j'étais plus en fait d'avoir justement bossé sur des trucs on a fait une collab avec Art des trucs comme ça en fait je me suis rendu compte que pour pouvoir bosser sur développer des produits et tout faut quand même avoir vraiment une sensibilité aux produits il faut être quand même passionné par ça c'est intéressant pour moi mais j'ai pas cette passion cette passion là en fait pour vraiment avancer faire des trucs du coup à l'époque j'étais plus on va faire un truc on va faire une ligne de vêtements et tout et en fait tu te rends compte quand t'essaies de bosser sur ce truc là que la compétition c'est des mecs qui font ça depuis tu vois où ils ont des mecs qui les aident les mecs qui vont chercher les matériaux ça s'invente pas ouais ils vont voir et du coup toi t'as encore envie de faire on va faire des t-shirts avec imprimer ça on les fait où les t-shirts oh je sais pas c'est un vrai métier ouais voilà c'est un vrai métier qui peut être vraiment intéressant si t'as vraiment cette passion et comme Nick faisait déjà les graphiques super bien et les fait encore et que Shire a le temps pour s'occuper de la prod et tout moi j'étais un peu en fait j'avais envie de m'investir mais quelque part j'avais du mal aussi à trouver ma place du coup j'essayais de faire un peu l'office manager tu vois j'essayais de m'occuper de la communication que tout le monde soit mais en fait j'avais pas vraiment de rôle juste de faciliter la communication on avait aussi un graphiste qui s'appelle Chris Ellen je faisais pour que les choses avancent plus vite si possible que juste un email ici et là mais j'avais pas de rôle défini et au bout d'un moment j'étais en fait c'était aussi cool de juste skater et de faire mon truc et voilà on est ensemble quoi qu'il arrive on fait les trucs ensemble en plus on a ce truc Atlantic Drift où on est ensemble avec c'est une toute petite marque de skate ouais je connais pour le coup je peux même pas te sortir des chiffres ou quoi je connais pas bien mais je pense que ça reste vraiment un petit truc un petit truc ouais Atlantic Drift ça reprend donc pas mal de gens de Isle dont Rémi et toi t'es dans le premier le premier carat de ce projet ouais ouais voilà en fait l'histoire Atlantic Drift c'est on a fait une vidéo qui s'appelle Eleven Flower j'ai complètement passé sous science aussi de filmer des trucs avec Ludo on a fait la vidéo de Ludo et tout mais peut-être qu'il en a parlé du coup dans son truc Ludovic Azemar épisode 10 vous aviez fait quoi avec Ludo Color Your Memories ah ouais ouais que t'as un projet de Ludo il était venu à Berlin et du coup on avait fait une vidéo avec Jake qui s'appelait Eleven Flower que t'as une vidéo indépendante Jake Harris Jacob Harris qui est un filmeur londonien et après on commence à filmer pour la vidéo Elle la vidéo Elle sort et elle a quand même une bonne réception je crois à l'époque et du coup Thrasher demande à Jake est-ce que on peut faire un truc on veut on voudrait bien avoir une part de Tom Knox et tout mais est-ce qu'on pourrait faire un truc un peu avec le groupe aussi en attendant que la part sorte ou quoi et du coup avec Jake Jake on parle pas mal de qu'est-ce qu'on peut développer comme approche visuelle vidéo et tout et du coup on a eu cette idée de faire un truc au Nicaragua qu'on verse à payer où du coup à l'époque j'invite Rémi et Mike Arnold à venir et on fait cette petite vidéo avec voilà une approche un peu différente un peu différente avec une musique qui est en fait plus ou moins le pilote de Atlantic Drift sans le savoir parce que quand Thrasher arrive on dit en fait on pourrait faire ça mais avec plus de mecs avec plus de potes avec plus d'endroits avec plus de moyens et ça c'est un projet dans lequel tu t'investis et que tu vois ça tu le vois à long terme ou est-ce que c'est vraiment un truc non pour le coup surtout à l'époque c'est censé être en attendant que la part de Tom sorte qu'elle est toujours pas sortie d'ailleurs elle sort à la fin de l'année ah ouais c'est vrai je l'ai vu l'autre fois donc on fait ces petites rives le but c'est donc du coup Jake est payé par Thrasher tous les mois pour pouvoir sortir une édite tous les deux mois je crois comme ça a une bonne réception on a vraiment autant de budget qu'on veut en général les marques de choses ou quoi elles sont trop à fond de nous aider à faire ces trucs là mais c'est récent en fait ça fait deux ans qu'on fait ça trois ans c'est très simple c'est très pensé mais ça reste du skate et de l'ambiance il y a juste une atmosphère et voilà après je trouve ça intéressant c'est juste un projet simple il n'y a pas besoin de gros moyens il y a juste des bonnes idées des mecs motivés et c'est pile le moment du coup moi je déménage je rencontre ma copine avec qui je suis maintenant je la rencontre à Paris elle était pote avec Ludo c'est Ludo d'ailleurs qui va Ludo l'entremetteur l'entremetteur et je déménage à Londres parce qu'elle habite à Londres à l'époque et du coup c'est encore plus cool parce qu'on a du temps à Londres pour faire des trucs avec Jake on a ce projet donc c'est parfait d'être à Londres à ce moment là parle nous de quelques épisodes moi j'aime beaucoup celui avec l'église avec Saint Paul ça c'est une idée de Jake et Tom il y a beaucoup d'idées qui sont juste Jake et Tom en fait parce qu'ils parlent beaucoup de quoi faire avec Atlantic Drift c'est un des premiers épisodes non ? c'est pas celui-là c'est pas 4-5 en fait Tom je crois que Tom il avait déjà filmé quelques lines là-bas avec Jake historiquement c'est une place de skate à Londres il y avait des tricks mais ça roule super c'est pas génial et on se met à filmer ce truc au mois de février je crois en plus c'est vraiment on se dit on va faire un épisode c'est Jake plutôt qu'il nous dit les gars on va faire un épisode à Saint Paul on a déjà des lines avec Tom vas-y on se met la motive moi un mois avant on était allé en Australie comme on fait souvent en hiver avec ma copine et en revenant j'ai fait une thrombose veineuse et du coup je crois que pile vraiment au moment c'était assez grave j'ai des comment ça s'appelle des anticoagulants j'ai un traitement anticoagulant de 3 mois super fort parce que ta copine s'est couchée sur ta jambe dans l'avion ah ouais c'est toi qui me l'as raconté ouais bon voilà le truc c'est pas non plus extrêmement grave non non elle s'est endormie sur ma jambe et du coup pendant 7 ou 8 heures je dors avec pas de circulation de sang quoi du coup j'arrive à Londres c'est un truc à la con mais qui dans un avion c'est ça ? ouais j'arrive à Londres j'ai trop mal à la jambe je fais des tests ils me renvoient chez moi ils savent pas trop ce que c'est et depuis j'ai appris qu'en fait c'est assez commun il y a le mec Jonah Alomou qui est un rugbyman un des meilleurs au monde je crois une légende du rugby qui est mort de ça parce que justement ils ont dit ouais non vous faites du sport c'est plus les obèses ou quoi qui ont le genre de thrombose veineuse et Serena Williams aussi apparemment ah ouais ? ouais et moi on est trois en tout cas c'est un truc qui paraît anodin mais ouais qui aurait pu être très grave ouais quand je retourne la deuxième fois où je suis à l'hôpital c'était vénère ouais du coup j'ai ce traitement anticoagulant et du coup je peux pas tomber du tout sur la tête sinon c'est la mort rassurée quoi c'est ce que le médecin me dit et du coup je suis là waouh c'est le mois de février déjà il fait froid et tout et en plus si je tombe je meurs quoi et du coup c'était assez barrant l'expérience de c'était super sérieux du coup de faire des trucs en skate quoi j'avais l'impression d'être même je me souviens quand je voulais faire un truc et j'essayais de m'échauffer et tu vois tu fais des petits chevilles et tout quoi en plus le sol défoncé tu vois et je me disais à chaque fois que je faisais un kickflip tu vois je me disais concentre-toi tu vois tu peux pas tomber et du coup comme tout le monde le sait en plus c'est encore plus dramatique parce qu'ils sont en mode prêts à te rattraper tu vois à chaque fois que t'essaies un truc silence complet à Saint-Paul les cloches qui sonnent ça aurait été beau en même temps ouais mais c'était cool cet épisode au final ça marche bien quoi moi j'avais pas du tout je pensais pas du tout que ça j'y croyais pas trop il y a une émulsion qui est assez forte et justement des contraintes comment toi tu fais ta place en tant que skater comment tu trouves des idées qu'est-ce que qu'est-ce que tu te dis comment tu t'affirmes est-ce que tu réfléchis à ça pour Atlantic pour Atlantic où il y a des personnalités un Mike Arnold après voilà justement le truc Atlantic Griff il y a quand même une sorte de hiérarchie quand même je sais pas si tu vois dans la tu vois Tom c'est un peu le mec principal peut-être aussi avec sa relation avec Jack et après il y a aussi tu vois Mike et Casper qui ont un truc et du coup moi je suis un peu là on est super potes et tout mais si je filme plein de trucs c'est cool si je filme moins de trucs c'est pas très grave j'ai jamais mais en général d'ailleurs dans toute ma carrière entre guillemets de skate j'ai jamais ressenti de pression de ce genre j'ai pas l'impression juste je m'amuse on skate des spots et de temps en temps je suis là ah ouais il y a moyen de faire ce truc ça serait trop marrant après c'est plus ma question elle est plus terre à terre c'est juste vous arrivez sur un spot où c'est une place autour d'une église qui roule hyper mal comment on trouve comment on trouve une idée qui va être intéressante et qui va te dire ah j'apporte ça bah du coup c'est assez facile parce que c'est une approche collective du coup limite on se sépare tu vois il y a Chris qui a allé skater plus ce truc c'est l'edge au sud des marches là-bours Tom qui s'est concentré sur les lines et aussi l'espèce de gros gap jusqu'à la rue et du coup il reste les autres trucs tu peux regarder tu peux dire ah vas-y moi je vais il y a moyen que je fasse ça mais en fait si c'est quelqu'un d'autre qui le fait c'est pas grave c'est l'autre qui le fait et toi tu fais un autre truc et quand toi t'as fait l'autre truc du coup quelqu'un d'autre va peut-être pas le skater une sorte de partage de la place du travail le partage du gâteau ouais voilà t'as quand même un skate assez particulier dans le sens où ça peut être on peut dire créatif en même temps tu fais des choses un petit peu différentes t'as quelques tricks des cabalérioles des half cap des nose bump aussi est-ce que c'est des choses auxquelles tu réfléchis après je pense que c'est plus des facilités de ton corps à faire certaines choses et pas d'autres c'est pas forcément par choix c'est juste je me sens mieux à faire ce truc ou pas et en général le processus que j'ai pour trouver les trucs c'est toujours le même depuis super longtemps je me dis ça serait trop cool si quelqu'un ferait ça j'ai jamais ce truc de c'est moi qui vais apporter cette fausse modestie qui te caractérise franchement pour le coup la plupart des choses que je fais j'ai l'impression qu'il y a plein de monde qui pourrait les faire j'ai pas l'impression d'avoir mais c'est plus d'avoir l'idée voilà exactement c'est une question de ça serait cool vas-y on est là autant on le fait et ça c'est une réflexion que t'as quand tu marches dans la rue quand tu fais du vélo quand tu dis il y a ce truc là et je pourrais le faire et tu le notes parce que j'ai l'impression que c'est un truc que tu fais c'est repérer les spots en sachant que tu vas y retourner après j'ai pas vraiment la vision photo vidéo je suis pas très fort vraiment souvent je me dis ça serait trop cool si quelqu'un faisait ça ou ça serait trop beau de chuter ça et je parle avec le photographe ou le filmat ils sont là franchement c'est pas très cool j'ai pas ce truc des fois tu sais quand même tu sais un peu tu sais que t'as trouvé un truc un peu spécial mais un mec qui va faire le transfert entre les deux bassins de la pyramide du Louvre il sait que ouais exactement ça va donner mais en tout cas t'as l'idée du tricks assez rapidement t'as l'idée du quand tu vois le spot après j'ai l'impression que t'es quelqu'un qui va au bout des choses tu vas pas te dire t'as pas 50 idées tu vois à chaque fois qu'on a fait une photo tu savais ce que t'allais faire que tu pouvais le faire et à quel moment ce serait plus ou moins tranquille j'ai pas ça après pour avoir plein d'idées et pour avoir plein de trucs il faut aussi avoir la facilité du skate enfin physiquement il faut pouvoir aussi assumer derrière donc moi les trucs les idées je sais pas lequel est venu en premier tu vois la poule ou l'oeuf tu vois est-ce que je me limite parce que j'ai besoin ou est-ce que justement c'est ce truc qui fait que je me suis pas développé dans d'autres trucs et souvent en plus quand je vois d'autres trucs je trouve ça aussi super cool enfin je sais pas je mate des vidéos primitives avec des flip-ins des flip-outs et je suis là c'est vraiment je sais pas tout le skate ça peut être cool il y a pas de ouais il y a ce truc à San Francisco que j'avais trouvé vachement chouette c'est l'espèce de nose bump sur le sur le wall et après c'est pareil tu vois à quel moment tu dis tiens là je pourrais juste faire un nose bump là sur ce wall j'avais déjà pour le coup j'essayais pas de faire un nose bump j'essayais de faire un nose manual j'avais déjà fait à Berlin il y a un spot ça fait un espèce de bang to wall avec un gap entre le bang et le wall où j'avais fait nose manual j'essayais en fait t'as pas vraiment le poids sur les roues avant mais j'essayais vraiment d'avoir le mouvement d'une manual pad à l'horizontale et du coup en fait ça ressemblait à fond à la limite en plus facile avec le truc qui ressort ouais ça ressort un peu et tu ouais du coup j'essayais vraiment de faire un nose manual mais en fait c'est pas vraiment nose manual ouais ça bump ça roule un petit peu le feeling il est cool ouais aussi il y a un trip en Palestine aussi ouais ça c'était c'est Chris Jones qui a des potes qui font une association qui s'appelle Skatepal ah d'accord et qui étaient allés aider pour construire le skatepark un skatepark là-bas et du coup je crois que ses potes ils lui ont dit vous pourriez tous venir ce serait trop cool pour l'inauguration du skatepark qu'on fait un petit trip en Palestine on a passé une semaine là-bas je crois ou peut-être moins d'une semaine six jours là-bas mais c'était trop cool ouais si vous avez envie d'aller en Palestine n'hésitez pas c'est vraiment trop bien quoi c'est important d'aller voir ce qui se passe un peu partout de pas se dire on peut pas aller ici on peut pas aller là et dans tout ce dont on a pu parler aussi avant il y a des projets avec Raphaël Zarka via Carhartt alors la collab entre Al et Carhartt je crois que c'était l'idée de Bertrand Tricher donc il y avait un budget pour le marketing pour cette collab et il a dit qu'est-ce que vous voulez faire et tout et je me suis dit ça serait trop bien de trouver un artiste qu'on aime bien et de lui proposer de développer un truc complètement séparé rien à voir en fait comme on a cet argent qui arrive gratuit et d'essayer de voir s'il veut pas développer un truc donc c'était des idées un peu séparées presque je me souviens qu'on a eu une réunion avec Raphaël Bertrand on savait pas trop on avait pas de plan on était un peu là si ça t'intéresse en ce moment que tu veux développer et que t'as peut-être pas forcément tu vois la bonne structure on peut peut-être apporter justement ce truc cette structure à la fin ça s'est un peu entrelacé parce que les t-shirts de la collab ils reprennent les formes géométriques qu'il avait enfin qu'il avait trouvées toi t'avais un oeil sur le travail de Raphaël Zarkar c'est quelque chose qui t'intéressait ? ouais ça m'intéressait mais moi j'étais je regardais derrière son épaule quoi j'étais non mais après comment tu comment tu quand tu découvres l'artiste et la personne ah ouais ouais on avait fait un truc ensemble avant il avait j'avais mis une sculpture skatable au musée Maxi à Rome et ça avait été il y avait eu un espèce de petit truc du coup c'est les cartes qui avaient sponsorisé il y avait une petite vidéo du coup j'ai rencontré à cette occasion je trouvais super intéressant la façon dont ils pouvaient facilement parler de de concepts ou de choses que tous les skateurs en fait ressentent ou ou vivent mais sans pouvoir les articuler les trucs et pour lui tout est super clair il arrive vraiment comme si c'était devant lui quoi tout vraiment facile c'est un artiste contemporain et qui fait du skate et qui a fait qui a commencé il y a plusieurs années déjà une dizaine d'années il avait écrit des essais sur le skate qui reprenaient un peu chronologiquement et ensuite il a mêlé le skate à son travail mais d'une façon en fonction des matériaux en fonction des formes il a fait un travail d'archive aussi sur les structures les sculptures skateables voilà tout ça est mêlé avec des choses dans la nature et après on revient un peu à l'espace et comment il est occupé et après je sais pas c'est intéressant c'est assez dans tes préoccupations je trouve il y a des incointances entre lui et toi ça résonne c'est sûr qu'il y a un truc qui résonne chez moi dans son travail pour le coup de l'expliquer comme ça j'ai du mal parce que lui il arrive justement à faire comment on dit à faire acte du truc moi je suis là en tout cas quand on te voit skater dans cette vidéo ça fonctionne vachement bien les modules qui sont agencés de différentes façons et après tu parles dessus et enfin ça revient sur ce truc que je te disais où tu t'adaptes ton skate t'adaptes ton skate mais si tu vas adapter avec tes tricks à toi il y a un truc qui fonctionne ouais et puis aussi c'était surtout une expérience géniale qu'on avait Raphaël avait du coup un peu il y a quand même des bonnes connexions dans le milieu de l'art on avait pu réussir à mettre les sculptures au palais de Tokyo on avait eu cette grande salle entre des expos j'imagine du coup je sais pas on avait après ensuite on était allé il y avait une une foire d'art contemporain à Singapour on avait pu faire partie du truc on avait amené les modules là-bas du coup de rencontrer des gens avoir un espace complètement différent pour les skater on avait pu les agencer différemment lui aussi à chaque fois qu'on les skatait c'était une façon pour lui de découvrir comment les agencer d'une autre façon et de aussi découvrir comment les si tu veux les faire moins bouger peut-être changer de matériaux changer de je sais pas de façon de les emboîter ça a duré quand même je sais pas je pense au moins un an presque un an et demi tout le truc en fait c'était l'expérience de justement le suivre dans sa démarche artistique qui est super disciplinée quelque part assez lente aussi super disciplinée rien n'arrive par hasard tout est organisé quand tu viens d'un monde complètement désorganisé c'est super vraiment je te suis pas impressionné et il est très très sérieux très très strict il a ce truc un peu aussi d'archivage il avait sorti un bouquin avec des des photos de skate sur des des oeuvres d'art qui a été un travail de plusieurs années de longue haleine il mêle le skate avec les formes et il a une faculté à en parler qui est impressionnante c'est clair clair et limpide ce que j'adore dans son approche c'est que vraiment il a jamais pour objectif d'utiliser le skate pour son art c'est vraiment un artiste complet ça n'a rien à voir avec le skate et qu'à travers certains projets des fois on peut retrouver des affinités avec sa passion d'à côté c'est trop cool quand même d'avoir cette opportunité je trouve tout ce qu'il fait qu'il produit ça suffit à lui-même après le skate peut être un ingrédient il y a aussi un truc qu'il a fait qui n'a rien à voir avec le skate c'est trop cool et dans la majorité ça n'a rien à voir mais après c'est vrai que ça fonctionne bien et cette petite séquence où les modules sont réagencés où ça skate dessus ça montre toutes les perspectives qu'il peut y avoir et du coup pour ce qui était aussi super intéressant c'était la rencontre entre Nick et Raphaël du coup deux artistes ça a super bien cliqué c'était ils sont restés bien potes ils ont un pote en commun qui habite à Londres Christian Indaka c'était cool c'était assez je sais qu'on utilise ce mot tout le temps pour un oui pour un non mais c'était assez organique pour le coup je n'avais pas très forcé cette collaboration c'était vraiment ok on fait ça ça se passe comme ça et c'était bien d'utiliser finalement la collaboration en elle-même les fringues c'était c'est devenu complètement périphérique c'était une excuse est-ce que toi tu n'aurais pas envie d'être à l'initiative d'un projet comme ça ouais j'aime bien franchement j'en ai fait du coup on a fait d'autres trucs aussi à côté des petits projets avec Converse ou Kart mais le problème de ce que je veux faire c'est que pour un mec comme Joseph Biel qui s'occupe du marketing qui s'occupe du sketch c'est le truc le plus cool de ton boulot c'est de pouvoir organiser justement ses projets en fait tu ne peux pas arriver à être là en fait ouais moi j'aimerais bien faire des trucs mais je ne veux pas le côté tu vois le côté gérer le team ou quoi j'aimerais bien juste faire gérer les projets rencontrer des gens cool c'est un peu limité à moins de vraiment je ne sais pas ce que tu pourrais faire tu pourrais faire une agence de créa et vraiment arriver avec des idées de ouf mais il faut s'accrocher parce que tu es dans le monde réel après quoi il y a des mecs c'est leur boulot ouais mais tu peux être juste à l'initiative d'une série de vidéos après c'est juste une question parce que t'as un oeil sur beaucoup de choses beaucoup d'activités genre d'être producteur du coup exécutif pour la vidéo donc je vais en moche à ce mec tu prends ça assez je ne sais pas c'est tout ou rien j'ai l'impression tu n'arrives pas à te projeter dans un truc mais j'ai l'impression que tu as envie que tu pourrais faire un truc français Atlantic Drift tu vois une corrélée des gens c'est difficile de trouver les bonnes conditions après de mettre en relation les gens moi c'est vraiment le truc le truc que je préfère c'est de trouver un mec intéressant à droite une autre personne intéressante à gauche qui ne se connaisse pas et se dire si on met les deux ça va être trop cool mais moi-même je n'ai pas non plus à apporter je n'ai pas beaucoup plus à apporter que ça en même temps tu as des parts à faire pour Converse pour Converse et Carart je filme je ne sais pas s'il y aura des parts pour ma productivité en tout cas c'est des gros projets vidéo vraiment sérieux avec il y a des gros enjeux où il faut que c'est cool aussi de ne pas être toujours j'ai tendance moi en ce moment mais des moments où j'étais vraiment dans le concept je voulais toujours trouver un truc avec le skate on peut toujours trouver il faut qu'il y ait plus que du skate plus récemment justement de se dire en fait c'est aussi cool de juste trouver des spots faire des tricks c'est marrant on est tous je ne sais pas dans une dynamique tout le monde un peu à égalité bon bah écoute je crois qu'on a fait un bon tour de cette petite histoire je crois que ouais c'est ça pour finir on a les questions d'Alban les fameuses questions d'Alban ok est-ce que j'ai des questions spéciales pour toi est-ce que s'il y a un bouquin de sociologie qu'on doit lire je vais me contredire du coup parce que je ne sais pas trop ce que je kiffe dans la sociologie mais sur la télévision de Pierre Bourdieu ah ouais c'est quand même cool c'est tout petit et c'est super facile à lire justement donc tout le monde peut le lire en une heure une heure et demie est-ce que c'est encore d'actualité sur la télévision ouais bah du coup tu remplaces par un autre truc sur Youtube ouais sur Youtube c'est les mêmes les mêmes lois si tu devais ne conserver qu'une seule part de skate si tu devais présenter une part de skate à quelqu'un et dire voilà c'est une part que j'apprécie particulièrement et je pense qu'elle représente le skate ce serait quelle part c'est difficile parce que le skate c'est tellement pluriel en plus en fonction de comment tu t'es levé le matin ce qui représente le skate pour moi et que tu dirais c'est pas pour un skateur du coup c'est vraiment pour quelqu'un qui a jamais vu de skate c'est la part que tu retiendras que tu sais que tu la regarderas dans 10 ans et que tu seras toujours ému en la regardant que tu présenteras à quelqu'un à qui tu as envie de faire découvrir le skate et qui a jamais vu de skate c'est pas ta part préférée c'est juste celle qui pour le coup je l'ai déjà fait en plus j'ai déjà montré des parts à des gens qui ne se quittent pas en étant dans cette situation mais je me souviens plus j'ai l'impression que soit je choisirais quelque chose de super spontané tu vois les vieilles vidéos un peu à street où tout était filmé en une journée ou quoi soit un truc avec un peu de je sais pas avec un peu de concept ouais voilà un truc avec un peu de ah si j'essaie le truc comment ça s'appelait first and hope t'as déjà vu cette vidéo c'était une vidéo de Brian Lottie c'est un coin de rue ouais voilà ils vont d'un point de la ville à l'autre en théorie sans s'arrêter mais je crois qu'il y a quand même un peu des coupures c'est Beck le soundtrack et c'est vraiment cool à regarder du coup pour quelqu'un voir c'est quoi le skate c'est ça c'est une vidéo mais c'est pas une parte bah c'est un dvd d'une vidéo de je sais pas combien de temps ça dure ça dure au moins 40 minutes c'est une seule ouais on peut consister à plusieurs d'un côté de la ville à l'autre avec Kenny Anderson Los Angeles il y a un chouette truc ouais ouais exact c'est facile à regarder en plus c'est vraiment et la question la plus difficile que Alban nous ait trouvé c'est si tu dois ne conserver qu'un seul skater qui ce serait et pourquoi celui qui pour toi représente le skate mais les autres ils font quoi ils meurent ou tu dois le conserver parce que si tous les autres meurent je me conserve moi je pense il faut pas voir les choses il faut pas voir le verre à moitié vide il faut voir celui qu'on conserve et et que que tu retiens et que que tu mettras peut-être au panthéon du skate ou ou c'est pareil quelqu'un si tu devais en parler à quelqu'un qui connait pas le skate tu dis voilà telle personne pour moi ça représente le skate pour l'ensemble de son oeuvre c'est plus ou moins ton skater préféré du coup bah on voulait je trouve que il y a quand même une nuance ouais ton skater préféré il peut pas du tout représenter ce que le skate tu peux avoir une affinité particulière avec un mec les plus jeunes ils auront tendance les plus jeunes qu'on a interviewé ils ont eu peut-être tendance à plus répondre skater préféré et les plus âgés avec un peu plus de recul voilà on conservait celui qui a traversé le temps par exemple selon eux et qui sont toujours pertinents aujourd'hui tu devais conserver un seul skater j'essaie vraiment de trouver le mec qui vraiment a vraiment le truc ça serait quelqu'un de super spontané du coup ça est obligé quoi limite t'as envie de dire Marc Gonzalez mais plus trop maintenant mais ça serait vraiment dans le même qui est-ce que bah si comment il s'appelle le mec de Philadelphie là Royola ouais mais du coup dans moi ça me convient dans tout le truc du skate je sais pas si ça serait lui mais le feeling de cette part quand même de Eastern Exposure difficile de faire mieux quoi en tant que skate conservé c'est ça le skate quoi si ouais franchement tu sais quoi je vais me dire je fais un choix délibéré qui est pas forcément ce que je vais penser demain mais ouais je pense que je garderai Guilla c'est parfait merci Sylvain merci à vous merci à toi ciao voilà Big Spin c'est fini pour aujourd'hui merci de votre attention et de votre soutien et mille excuses pour le retard Big Spin ça s'écoute sur iTunes YouTube Soundcloud Spotify et Deezer et toutes les plateformes de podcast le Bigger Spin c'est sur BigSpin.media n'hésitez pas à liker commenter et nous faire part de vos remarques Big Spin c'est réalisé et produit par Sébastien Charlot et Arnaud De Dieux le jingle c'est Mehdi Divino et les conseillers techniques ce sont Mathias et Salim l'épidémie de Covid reprend prenez soin de vous prenez soin de vos proches ça va pas être marrant pendant quelques semaines encore bonnes sessions et à très bientôt bonnes sessions et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt Merci.